bonjour bonjour bienvenue pour ce webinaire du 27 avril 2020 consacré au fpv aujourd'hui ce sera moi morgane alias fantasy qui serait votre maître de cérémonie je vais essayer de vous faire un webinaire le plus intéressant possible et pour ça j'ai un gros coup de main aujourd'hui d'un cinéaste de génie d'un mec que j'adore monsieur stéphane couchou qui est parmi bonjour merci beaucoup pour l'invitation je suis très heureux de vous retrouver sur ce magnifique live de qualité qu'est ce que tu vas nous chanter aujourd'hui non on va parler plein de choses de toute façon il y aura le programme c'est toi qui gère le truc moi pour une fois je suis invité c'est pas moi qui vais faire live donc moi je suis tes instructions ça marche super on a également avec nous jérémy donc notre meuble du cfd qui est là tous nos webinaires jérémy va se permettre de participer à la conversation on va essayer de nous donner son point de vue exactement sur la réglementation va nous donner son point de vue en tant que deuxième pilote puisque c'est lui qui m'accompagne à chaque fois yes bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire et puis j'essaierai d'intervenir au maximum quand on aura besoin de moi super merci beaucoup et avec nous aussi on a jordan qui va s'occuper des chats donc sur youtube sur facebook n'hésitez pas à lui poser des questions si besoin il nous les redonnera juste à la fin du webinaire comme nous faisons d'habitude ça marche jordan très bien aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir participer à un jeu concours pour pouvoir gagner un catt donc le certificat d'aptitude théorique au télépilotage de drones donc cette formation théorique dont on vous a parlé il y a peu de temps avec jérémy vous allez pouvoir gagner un catt en ligne grâce au cfad pour ce webinaire spécial avec monsieur coucou on a également christopher qui s'occupe de la régie qui va peut-être essayer de participer un peu de temps en temps on verra si on lui lance des petits pics bonjour christopher en tout cas on va commencer tout de suite avec la présentation des intervenants je pense que jérémy n'y a plus vraiment besoin de le présenter c'est notre monsieur théorique et pratique au cfad c'est lui qui nous a écrit la bible du théorique merci encore à toi jérémy avec nous également donc stéphane couche où le vidéaste que j'adore s'il a envie de dire quelques mots ce sera le bon moment est ce que tu veux de près moi je m'appelle stéphane couche où j'ai 33 ans je fais des vidéos je me suis intéressé depuis peu au fpv je suis c'est des pilotes trop maintenant et du coup web on va essayer de parler plein de trucs et répondre à des questions en tout cas merci pour l'invite et j'espère que je vais être le plus performant possible dans ce que je vais dire et pas essayer de dire trop terry comme j'ai l'habitude de dire par ailleurs mais il faut dire des conneries c'est comme ça que c'est marrant aujourd'hui on va commencer tout de suite on va commencer tout de suite notre webinaire avec qu'est ce que le fpv alors ce qu'on appelle nous le fpv donc c'est le first person view en anglais donc c'est du vol à la première personne du vol en immersion ça se caractérise en fait par une chose très importante c'est qu'on a une petite caméra à l'avant de notre drone qui va nous envoyer en direct les images du vol dans des lunettes donc nous on sera en tant que pilote fpv complètement bloqué du monde on sera comme si on était assis dans notre drone on aura toutes les images et la vue de notre drone dans nos lunettes et c'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième pilote comme jérémy qui sera à côté de nous pour pouvoir garder le drone à vue et qu'on reste dans la légalité dans la réglementation le drone fpv a quelques particularités également puisque c'est une discipline qui est née surtout grâce à la course à l'époque la course de drones fpv a été on va dire le lancement du fpv où les pilotes s'affrontaient sur un circuit tous en étant plongé dans leurs lunettes comme s'ils étaient à l'intérieur de leur drone aujourd'hui le drone fpv a quand même bien évolué et ça reste un pilotage qui est très particulier puisqu'un drone fpv se pilote en manuel généralement on essaye de ne jamais le piloter en stabiliser donc vous avez vraiment des mots des partons des mouvements possibles avec votre drone qui sont totalement impossible à faire avec des drones plus classique qu'est ce que j'appelle le télépilotage de drones classique et bien ça va être le télépilotage de drones par exemple de la marque dji a donc les fantômes les mavic etc qui sont des drones qui sont très stabilisés très stable pour des prises de vue vraiment très lente et très contemplative stef donc tu me dis que ça fait peu de temps que tu as commencé le fpv je sais que tu étais déjà pilote quand même à l'époque donc qu'est ce qui t'a donné envie de filmer en fpv comment tu t'es lancé là dedans en fait moi c'était plus la liberté en fait de pouvoir être complètement déjà précis et complètement libre de ses mouvements parce que ce qu'on retrouve sur du fpv à l'inverse d'un drone conventionnel on va appeler ça c'est que vraiment tu es en full manuel tu as la puissance tu as la vitesse et puis tu as surtout les prises de vue sur des axes que tu peux pas faire avec un drone stable tu vois donc tu vas pouvoir d'ailer tu vas pouvoir être vraiment précis sans latence à rentrer dans des espèces de petits trous bien précis et tout enfin je trouve ça super cool et tu peux faire des figures et tu es vraiment libre c'est vraiment freestyle tu vois donc et ça en fait c'est juste top maintenant avec avec les genres caméra qu'on foutu donc ça peut être des gopro peu importe mais tu as des qualités qui sont cool mais tu as surtout des dynamiques en fait surtout surtout sur ton film à la fin qui fait que tu peux pas le faire avec un drone normal tu donnes vraiment la sensation de tomber tu tu donnes de la profondeur à ta vidéo et c'est vraiment un putain de plus value qu'en fait aujourd'hui tu vois on est d'accord donc on reste quand même sur le côté liberté créative en fait qui est apporté par un par le drone fpv c'est vrai que c'est aussi comme ça que moi je l'ai vu donc on va dire un gros point de vue audiovisuel là dessus quand même parce que moi j'ai quand même plus fait des plans dans l'audiovisuel toi aussi j'en ai parlé la dernière fois on s'en sert aussi maintenant un peu dans l'inspection on en reparlera un peu tout à l'heure en tout cas c'est vrai que niveau audiovisuel c'est la liberté de la chose c'est la dynamique de la vidéo qui est vraiment qui est vraiment génial moi je sais que tu pilotais quand même pas mal de drones classique aussi à l'époque puisque je te suis depuis un moment il ya pas mal de vidéos où tu avais un mavic au dessus pour te filmer pendant que tu montrais ton sac par exemple je veux dire voilà tu as été pilote de drones quand même depuis quelques années est-ce que ça a été difficile justement ce changement est passé au fpv est-ce que ça a été une grosse adaptation ou est-ce que ça t'est semblé un peu plus naturel en fait quand tu as l'habitude de voler moi c'est vrai que moi j'ai commencé sur des f450 c'était les premiers faits avec du nasa et de la voilà donc j'avais quand même l'habitude de voler en vol inversé par exemple tout ça qui tonnait après un petit peu tu sais comment tu pilotes au bout de quand même pas mal de temps là en fait je pense que tu pilotes depuis longtemps ou non quand tu fais le changement que tu passes sur du fpv tu as toujours ce à la tu vois j'ai là d'accord il faut toujours garder les gaz faut toujours gérer son trottel et tout donc tu as quand même un temps d'adaptation mais en vrai en soi c'est très compliqué quand j'ai très compliqué tu fais du simu avant on en parlera après d'ailleurs mais c'est très compliqué quand tu vois la première fois avoir un masque sur ou des lunettes sur les yeux tu étais vraiment confiné pour faire un jeu de mots mais tu es vraiment confiné à l'intérieur de tes lunettes et et en fait tu as plus de repères et c'est il ya un temps d'adaptation donc moi j'ai galéré en fait au début pendant on va dire allez on va dire pendant une semaine à être on va dire à faire des mouvements assez cool on va dire je parle je dis pas être voilà mais après tu stag pendant deux trois mois et d'un coup cité vraiment à fond d'un acte est vraiment persévérant et pas d'un coup ça explose et il ya un truc qui se fait une mémoire musculaire qui se fait etc et ça se débride d'un coup tu vois mais effectivement il ya comme un temps d'adaptation et il faut pas faire n'importe quoi on n'est plus sur un sur un habit on parle sur des trucs qui sont plus dangereux quand même il ya les la sécurité allait aller différente donc il ya pas mal d'adaptation à prendre en compte quand même tu vois ça je comprends parfaitement ce que tu dis quand tu nous dis qu'on stagne un peu pendant quelques mois c'est vrai que quand on commence le fpv alors comme tu l'as dit généralement on commence sur simulateur on va parler juste après là mais quand on arrive avec nos sticks dans les doigts sur un vrai drone en train de voler un fpv pour la première fois c'est vrai qu'on est bloqué dans nos lunettes on ne sait pas vraiment ce qui se passe autour je sais que moi j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à voler debout je sais pas si toi de ça t'as paru difficile mais moi j'ai commencé à s'y en fait tu étais là si c'est vrai qu'après on a plus tendance à tu vois quand même moi comme je le dis souvent quand tu joues aux jeux vidéo à mario kart ou je sais pas quoi tu vas passer sous un truc où d'un coup il ya un virage 99,9% des gens ils vont être là qu'ils vont tourner à droite ils vont ils vont tu vois ils vont de chaise à droite comme ça c'est exactement pareil en fpv sauf que là bas si tu penses trop de casse ta gueule et effectivement il ya ça j'ai fait beaucoup de verre avant moi je faisais partie du programme de hunter the rift avec l'oculus rift par exemple donc j'avais l'habitude encore donc ça va tu vois c'est pour ça que je me suis adapté assez rapidement mais voilà moi debout aussi c'est à peu près pareil je suis plus à la zacy quand même tu es plus stable tu peux caler tes coudes et tout fait c'est quand même un peu mieux de choix mais bon moi ça va ça me dérange pas trop tu vois pour être honnête d'accord moi j'ai eu du mal tu vas apprendre à voler debout parce que la verre je la connaissais pas encore à l'époque j'ai quand même commencé le fpv il ya plus de cinq ans maintenant donc ça ressemblait pas à grand chose c'est vrai que voler debout moi ça m'a paru difficile on est coincé dans des lunettes on voit une image qui se rapproche du sol quand on est en train de diver comme tu le dis donc d'aider c'est se laisser tomber le long d'un bâtiment par exemple on voit le sol qui se rapproche dans les lunettes alors que nous notre corps il est assis ou debout et on ne bouge pas nous mêmes donc c'est un temps d'adaptation est quand même relativement difficile c'est vrai que ceux qui font de la verbe auront forcément une plus grosse facilité moi j'ai eu énormément de mal à apprendre à voler debout et c'est le côté justement sécurité de la chose aussi parce que comme tu le dis on est libre on peut faire des figures on peut faire ce qu'on veut avec un drone fpv qu'on ne ferait pas avec un magic et ça devient justement beaucoup plus dangereux puisque se laisser tomber le long d'un bâtiment bas c'est cool c'est un bâtiment abandonné on est dans la cambrousse on est sûr qu'il y aura jamais personne et là il ya quelqu'un qui est en train de promener son chien qui passe pas loin ça peut vite partir en sucette donc c'est vrai que cette adaptation et ce côté du fpv ça peut être très dangereux on en parlera d'ailleurs un peu plus tard c'est pour ça qu'on a deux pilotes par exemple quand on est en train de faire justement une prise de vue en fpv en parlant de commencer le fpv donc là on parlait de simulateur à ton avis parce que d'après ce que j'ai compris tu as commencé sur un simulateur comme la plupart la plupart d'entre nous oui oui ça prend combien de temps avant de se lancer en vrai est ce que voilà il ya une durée sur un simulateur que tu pourrais conseiller est ce que tu comme moi tu penses que c'est plus un déclic comment tu vois le truc c'est alors c'est les deux en fait moi je connais des mecs qui veulent être safe ça c'est comme c'est comme tout tu as le son de conduite en voiture moi tu passes ton permis formateur va dire c'est bon tu es prêt tu es sur toi tu es prêt à aller partir rouler directement tu vois en fait c'est à peu près pareil moi ce qui s'est passé c'est que j'ai eu la chance d'avoir un entourage j'ai eu des très très bons dans mon entourage qui me rassurait etc j'ai des potes qui habitent à côté de chez moi qui volent depuis pas mal d'années qui venaient qui me prêtaient des petits poils et tout moi ça a été très rapide j'ai volé j'ai fait deux live le soir sur sur lift off ou sur d'rl les poids d'rl c'est ça sur d'rl je suis parti le week-end quoi j'ai volé deux fois la semaine sur le sur le sur le sur le simu je suis parti le week-end dans un champ à côté de chez moi j'ai volé quoi tu vois donc tu tournes à gauche comme tout le monde tu fais tes ronds tu poses et terminé bonsoir tu vois mais en vrai moi je pense que quelqu'un qui va se faire la main déjà qui va acheter une radio qui va lui correspondre qui va se faire la main sur le simu pour avoir la mémoire musculaire comprendre tout ça et quelqu'un qui n'a pas trop fait de quad franchement en toute sincérité en un mois tu as le temps de monter ton poids d'à côté en parallèle tu pars en un mois tu vas voler dans ton champ tu te régales mec tu te fends la gueule tu vois donc après c'est aléatoire moi je connais des mecs ils ont fait trois fois du simu j'aurais j'aurais passé mon quad ils ont volé devant moi j'étais là j'étais j'étais putain c'est abusé le mec qui vole trop bien tu vois donc ça dépend des personnes tu vois mais je pense qu'un petit temps d'adaptation d'un mois ça peut être cool tu vois quand même pour se mettre en confiance et avant de passer irl toi donc je pense qu'il faut quand même un petit mois pour se mettre bien franchement ouais c'est j'aurais dû avoir la même chose il ya aussi le côté confiance mine de rien parce que c'est vrai que tu as quand même avec des grands je veux dire damien gant c'est quand même un mec que j'adore aussi qui est un super bon pilote en freestyle il est vraiment hallucinant d'avoir quelqu'un comme ça qui a vraiment de l'expérience à côté de toi je pense que ça a beaucoup aidé moi j'ai essayé d'apprendre à un ami à moi il ya quelques temps d'ailleurs je lui ai monté son premier drone et tout et sur simulateur il s'en sortait super bien en vrai par contre il n'avait pas confiance et on revient à ce qu'on a dit juste avant c'est quand même dangereux un drone fpv et ce côté être conscient de la dangerosité c'est bien c'est très bien ça évite de faire des conneries mais ça peut aussi être un frein donc c'est aussi pour ça que le fpv un loisir qu'on fait en général loin des agglomérations quand même dans un champ tranquille pour commencer pour enlever ce côté dangereux essayer de prendre confiance dans le truc aujourd'hui tu vois là encore dans le simulateur où tu es là j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai pas mal de taf mais toute façon le confinement ce qui est bien c'est que si tu veux garder à level en fait si tu veux stagner ta courbe pour pas trop perdre c'est l'entraînement encore une fois de plus là on arrête de quoi que c'est une fois que tu as compris le truc qui était accueil des clics je pense que même si tu envoies le bout de six mois enfin c'est qu'il doit être ajuste à confiance qui va baisser un peu mais moi j'en fais toujours du simu je suis obligé parce que moi en fait je m'en sers du simu par exemple je vais aller sur une carte où il y aura des tours ou quoi que ce soit ou des coups des des monuments ou des que des trucs comme ça je vais m'entraîner à faire des prises de vue cinématique dynamique en fait ça m'aide à me dire ok là ça passe en river ce que je peux faire si je peux faire ça ça m'évite d'aller cramer des lipo ou toi quand il pleut moi j'ai la chance de pouvoir voler quand je veux parce que voilà j'ai une espace mais mais quand quand il fait pas m'odeur qui pleut bah bien évidemment je suis sur simu mais moi le simu en toute insérité c'est je vais être très honnête c'est pas tous les jours maintenant avant c'était vraiment tous les jours deux trois heures par jour mais là maintenant c'est peut-être une fois tous les une fois tous les deux trois jours je me fais une session d'une heure ou deux ouais moi j'ai la chance de pouvoir voler tous les jours par contre c'est ça aussi qui rattrape le truc tu vois mais voilà quoi sinon ouais je vois le jeu en simulation ouais régulièrement très régulièrement c'est logique alors ça c'est je suis content que tu le dises aussi parce que c'est vrai que c'est une question qu'on reçoit quand même relativement souvent le simulateur ça reste utilisé quasiment tout le temps en fait pareil j'habite à la campagne je peux aller derrière chez moi des fois on a la flemme d'aller charger 10 batteries pour aller les cramer le simulateur là dessus c'est vraiment génial essayer une nouvelle manoeuvre essayer un nouveau plan qu'on a en tête parce que comme tu l'as dit ça reste la créativité ça reste le dynamisme le fpv quand on a des idées en tête de plan il faut quand même les essayer on va pas s'amuser à cramer une batterie juste pour rien le risque de casser quelque chose on n'a peut-être pas forcément les moyens non plus de le remplacer son drone tous les deux jours enfin voilà c'est le simulateur ça reste quelque chose de très très bien et qu'il faut continuer à utiliser alors niveau simulateur bah forcément oui tu as parlé de liftoff alors liftoff il est quand même vraiment pas mal fait moi je l'aime bien on peut jouer à plusieurs souvent on joue avec jérémy on se retrouve sur le simulateur ensemble on fait des vols ensemble alors qu'on est en confinement chacun chez soi ça c'est génial drl je le trouve un peu plus s'orienter course un peu comme vélocidrone ouais puis fait plus game aussi vraiment je trouve niveau de la fluidité niveau de la gravité c'est quelque chose on est plus sur un jeu tu viens entre potes voilà mais c'est plus aussi un mémoire musculaire c'est top voilà les images de liftoff qu'on voit là en fait c'est un ami que j'ai fait des acquis j'ai fait découvrir liftoff et en fait tout ce qu'on voit là en fait c'est la première approche qu'on peut avoir sur le simulateur quand on n'a jamais piloté en FPV donc en fait c'est pour ça on voit vraiment les premières manoeuvres de quelqu'un qui découvre le simulateur et du coup bah effectivement c'est difficile pour quelqu'un de comprendre ce que c'est que du manuel en fait et de se retrouver avec le nez du drone qui va vers le bas etc donc donc voilà c'est effectivement et c'est simplement juste pour faire cette petite parenthèse et puis montrer les images qui sont là en fait c'est vraiment pour dire que voilà c'est voilà ce que ça donne que la première fois qu'on met les mains sur un simulateur et on est un peu perdu mais c'est un vrai débutant quoi c'est pas on a fait semblant de savoir voler pour enregistrer les images et que le débutant est très très bon sur le but parce qu'il n'a pas peur de cracher de casser du matériel aussi attention c'est ça c'est ça c'est la psychologie de se dire je m'en fous je vais cracher le drone 20 fois c'est un jeu quoi tu vois les mecs il y va quand tu voles la première fois attention t'as les miquettes t'es comme tout le monde tu es là tu te rentres à la pâteuse même si même si c'est un quad à la con même si tu craches dans un champ tu tombes de 50 mètres ou 100 mètres d'hôte en quad il aura rien c'est des machines qui sont costaudes mais tu as quand même la pression tu es là tu trembles un peu souvent c'est la machine d'un copain imaginons pour ceux qui ont un entourage qui volent c'est pas pareil tu as des miquettes voilà tu es à des miquettes t'es pas sur un simu il y a aussi voilà un poids de mesure le son du truc mine de rien quand on entend des vrais moteurs à fond dès qu'on met les gaz à fond ça fait bizarre les premières fois ça fait vraiment c'est vrai que ça nous donne envie quand même de mettre des gaz et de se faire plaisir une fois qu'on prend l'habitude ça marche super bien donc c'est vrai que le simulateur pour commencer c'est génial pour garder son niveau c'est génial aussi tu parlais de mémoire musculaire alors ça j'apprécie aussi parce que là pendant tout le début du confinement mais j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voler j'ai fait un peu de simulateur mais pas tant que ça et au final là j'ai passé le week-end à voler avec mes drones et c'est bas c'est là quoi c'est encore là alors oui on perd la confiance comme tu l'as dit on se retrouve à faire une manoeuvre dégueulasse parce qu'on flippe en se disant merde 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 je sais plus si ça passe ou pas mais au final voilà c'est comme le vélo quoi c'est vraiment de la mémoire musculaire à travailler donc c'est de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement c'est quand même assez abusé au niveau des domaines d'application bien sûr il ya l'audiovisuel c'est quand même celui qui fonctionne le plus c'est grâce à youtube que vous le découvrez des gens qui font des vidéos magnifiques en fpv des gens qui font des tutos qui vous apprennent à monter des drones etc il ya aussi de l'inspection on en a parlé la dernière fois avec didier on commence à faire des drones avec un retour vidéo en direct et pilotant fpv pour aller dans des endroits un peu spéciaux toi stef comment tu as souhaité l'intégrer le fpv dans tes créations est ce que tu t'es dit ça va être un moyen d'exprimer autre chose est ce que tu t'es dit c'est cool et je veux le mettre dedans ça s'est passé comment pour toi en fait toujours pareil moi j'aime bien l'évolution j'aime bien le changement et ça fait depuis combien de temps maintenant que tout le monde que n'importe quel vidéaste on va dire ou voilà mais du drone conventionnel dans ses prods tout le monde tout le monde a un mavic un fantôme maintenant enfin des mecs qui veulent avoir l'ambition de faire des vidéos assez cool d'accord le problème c'est que voilà depuis qu'on a vu pop et des gens comme comme johnny ou plein d'autres impôts cité johnny que voilà c'est ce niveau vidéo qui a fait les plus grosses vidéos fpv cinématique on va dire voilà johnny reste quand même parmi les meilleurs de ce qu'il a fait on va dire ou du moins le plus connu et ben et ben tu dis waouh la dimension que ça donne et apporte à côté aussi des gens qui regardent en face moi et je vais dire la vidéo mais ouais les équilés pilotes quand même les mecs tu vois donc ça c'est intéressant tu vois de t'envoyer de la vitesse et tout est en fait moi c'est arrivé dans le sens où il fallait que ça change il fallait qu'on donne de la profondeur il fallait qu'on donne du dynamisme aux vidéos tu pouvais le faire avec des mavic avec des fantômes etc mais c'est pareil ton truc ça reste droit n'a pas la perte d'horizon tu peux pas d'hiver tu peux pas aller dans des endroits ultra précis tu vois tu donnes complètement une autre dimension aux vidéos malheureusement complètement ça n'a rien à voir et c'est juste comme ça en fait c'est inexplicable mais c'est c'est on enfin les deux sont bien mais les deux sont différents c'est tout ils sont complémentaires là en plus on a du bol parce qu'on est en train de voir un morceau de ta vidéo que tu as fait à saint etienne pour le confinement alors bien sûr le confinement ça aide pour des vidéastes comme toi puisqu'on se retrouve avec les rues vides beaucoup plus facilement pour assurer la sécurité là dedans ça t'a plu toi la vidéo de saint etienne tu l'a fait par coup de coeur tu avais déjà envie de le faire depuis un moment et tu t'es dit là c'est l'occasion ça s'est passé comment ça demande demande à un pilote de fpv dire on donne une ville et tu sais que cette ville tu fais comme si c'était gta avec le mode god c'est à dire tu enlèves tout le monde ouais j'y vais oui bien sûr et gratuitement même alors effectivement c'est un truc pour parce qu'en ce moment politiquement et avec le kovid il y avait pas mal de villes qui respectaient pas le confinement donc nous c'était vraiment tout sécurisé voilà on avait toutes les on avait tout respecté bien évidemment il y avait une grosse équipe de sécu au sol là c'était le le un message de remerciement déjà pour les pour les stéphanois les gens qui habitent dans la région pour dire voilà que c'est quand même relativement bien respecté où on habite donc ça c'est cool et c'est une commande de la ville de saint etienne saint etienne métropole etc avec qui j'ai l'habitude de travail aussi ça reste une petite ville saint et et puis clairement là voilà tout tout l'argent qu'on a qu'on a été subventionné pour cette vidéo on verse tout aux hôpitaux en fait parce que se faire du pognon sur un truc qui est tragique comme ça je m'en branle pour être très honnête je suis désolé de mal parler mais c'est vrai j'ai dit bon on va tour verser aux hôpitaux aux personnels soignants comme ça nous c'est notre façon aussi de donner un coup de main on parle de quelques milliers d'euros mais c'est déjà cool aussi tu vois de pouvoir faire ça et c'est juste voilà un bon à une bonne une bonne expérience mais une occasion unique que tu ne pourras presque pas refaire c'est très compliqué de refaire des trucs comme ça parce que bloquer des places ou des rues comme ça pendant ce temps comme ça c'est où habituellement s'exploiter c'est très compliqué c'est une une voie c'est une occasion unique de faire ça et voilà et derrière il ya un vrai message de fond aussi voilà c'est un truc que je voulais faire plus longtemps pour un volant ville légalement avec un drone fpv tu vois on en parlera près tout ce qui est réglementation etc mais mais moi c'était juste trop bien et c'est un kiff depuis longtemps de faire ça donc c'est ça a été on va dire la l'occasion voilà l'occasion la plus grosse que j'ai pu avoir pour faire ça et let's go quoi tu vois alors pour reprendre les mots de ma femme elle est tombée sur ta vidéo aussi moi j'ai réussi me l'a envoyé ma femme la découverte quasiment en même temps et elle a juste écrit en gros dans mon discord je pense qu'ils vendraient ses parents pour faire pareil un morgane oui effectivement je veux dire voilà c'est vrai que l'occasion ça se rate pas quoi c'est pas possible on propose ça c'est même pas possible de dire non toi par contre tu as eu le coeur de dire ma création elle va aider les gens qui bossent et qui galère pendant cette cette situation donc ça là dessus bah je t'appelerai donné non alors moi j'aime alors moi déjà le fait de dire ça publiquement ça me saoule parce que c'est prouvé quelque chose c'est un vrai un vrai un vrai mec un vrai gentleman il ferme sa gueule et il fait des trucs non mais le problème c'est qu'il ya trop de problème c'est qu'on arrive sur une espèce de d'une espèce de d'image dans le drone où tu as beaucoup de mauvaises langues qui arrivent qui c'est beaucoup de jaloux ouais tu fais ça t'as pas le droit mais ça tu sais pas ce que ça raconte les mecs et le confinement et ça on est dans une période un peu compliquée et effectivement pour dire attendez les gars regardez ce qui se passe on fait ça 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 et c'est pour ça et là les mecs au moins qui tu vois ils ferment leur gueule et tout donc c'est plus pour ça mais ça c'était une évidence pour moi c'est une évidence que bah ouais que ça aille directement bien sûr aux hôpitaux de la région qui eux pour le coup risquent vraiment leur vie pour faire des trucs nous on va donner à côté un talent artistique un talent pilotage et quelque chose de beau à faire et en plus c'est bien pour tout le monde c'est super chouette tu vois c'est une vidéo qui est relativement cool ça fait du beau du beau spectacle et en plus de ça derrière il ya un vrai il ya un vrai fond il ya vrai une action une action comme on appelle ça une bonne action tu vois alors ce carton plein quoi à un moment donné tu peux c'est un carton plein c'était juste obligé quoi tu vois voilà voilà c'est un sans faute moi je dirais que c'est un sans faute je savais que tu apprécies maintenant je suis encore plus pourquoi un amour que le fpv c'est coup on se lèchera après le fpv c'est cool c'est dynamique ça donne des bonnes créations et c'est moyen quand même deux trois trucs c'est les contraintes qui vont avec parce que c'est facile aujourd'hui de se dire je m'achète un drone où je me le monde et puis je me lance dedans ça devient de plus en plus facile c'est plus en plus abordable mais il ya quand même des trucs à garder en tête moi le premier truc qui m'emmerde en général sur mes drones fpv c'est le temps de vol toi tu en penses quoi ça de ce temps de vol sur un drone fpv c'est de la merde ouais clairement clairement ouais après en fonction de ta en fonction de ton ton setup en fonction de ton build que tu as enfin en fonction de ton drone ouais bah ouais avec avec un avis que tu voles une demi heure je crois je sais pas combien tu voles avec ça en toute sincérité tu voles tu voles trois minutes quoi trois minutes 50 pas trois minutes 30 et ouais c'est le problème c'est que d'avoir un truc qui envoie du lourd derrière où ça souffle à fond d'avoir tout ça sur un drone avec autant de puissance ou avec autant de réhabilité etc tu vole pas longtemps quoi donc faut faire le job quoi c'est à dire si tu pas un truc il faut être pas deux fois plus prévoyant les deux fois plus organisé mais il faut que tu saches que tu fais c'est à dire que là c'est pas le tout d'être un pilote si tu es juste un pilote qu'on te donne un job on dit tu fais ça 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 t'écoutes un chef op ma réel tu vas faire ton truc toi tu fais ton job d'accord mais il faut être sûr de ce que tu fais tu peux pas t'arrêter et dire pendant une demi-heure bon avec garder à vue etc d'accord mais avec toutes les lois qui va avec et les restrictions mais tu peux pas dire ouais alors qu'est ce qu'on fait attend je veux faire si tu as le temps non non là tu fais ton vol mais faut que tu envoies du lourd parce que sinon tu es mort ton quad s'il tombe il tombe après si tu n'as pas assez de patates pour revenir ton quad il tombe et t'as que trois minutes trois minutes 30 donc il faut vraiment aller à l'essentiel et être organisé dans ce que tu fais pour pour y aller mais effectivement le seul point noir aujourd'hui du fpv pour moi je parle encore une fois de plus c'est pas au nom de tout le monde mais c'est les capacités de batterie alors physiquement en débridé c'est normal je pense qu'on peut aller s'ils auraient voulu faire mieux et ils l'auraient fait mais malheureusement on peut pas pour l'instant et c'est après tout ce qui est transmission vidéo etc on en parlera peut-être un petit peu après mais voilà c'est les deux points noir effectivement bon pour parler tous les transmissions vidéo d'ailleurs moi je voulais en parler un peu après mais c'est pas une mauvaise idée de le faire maintenant dans le fpv il ya deux choses on a l'analogique 1 pour les vieux comme moi comme mister steel aussi qui vole toujours en analogie et on a le hd donc moi j'ai fait déjà des prises de vue en analogie que j'ai pas encore essayé le hd je sais que toi tu aimes ça par contre c'est vrai qu'au niveau analogique déjà dès qu'on part à plus de 200 mètres de soi c'est chaud avec quelques arbres quelques murs entre les deux on voit plus rien il ya de la neige c'est canal plus sans le décodeur c'est dégueulasse toi en analogique je sais que tu as un peu plus de puissance aussi et à une réception qui peut-être plus aisé en tout cas et qui facilitera tes prises de vue et ça c'est vrai que c'est pas trop mal donc j'aimerais que tu m'en parle un petit peu et t'en parle un peu aux gens parce que les gens qui commencent aujourd'hui se retrouvent avec des vidéos d'anciens gros pilotes qui volent en analogique et des mecs comme toi qui volent en hd et c'est vrai que le hd c'est quand même un gros boost ou pas toute façon moi je vous dis moi je vous dis clairement le hd l'année prochaine plus personne est en analogique c'est un petit paris que j'essaye de faire avec toutes les personnes qui affichent sur live j'espère me couper et passer pour un con l'année prochaine en 2021 je pense qu'il ya 95% des pilotes ils volent en hd c'est une certitude voilà pour moi encore une fois plus et j'espère me tromper d'accord aujourd'hui en fait la barbe fait pas le philosophe c'est pas parce que tu voles en hd qui va faire des meilleures images c'est pas parce que tu vois là en analogique que tu vas faire des moins bonnes images ou meilleures images non aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que moi quand je suis arrivé dans l'fpv il ya à peu près un an maintenant on m'a vendu par exemple j'ai encore ma perte à shark donc c'est l'analogique c'est des petites lunettes qui magnifique un confort et tout c'est magnifique par contre s'arrête ça prend pas de place c'est top on me vendait ça comme tu verras maintenant ça évolue à fond j'ai l'impression que le fp en fait ils sont un petit peu resté pas sur leur acquis mais ça a traîné un petit peu et je suis arrivé au bon moment en fait d'accord l'analogique c'est cool tu as aucune latence ou alors tu vas voir quoi et 10 millisecondes fin tu vois ce que je veux dire non mais voilà tu as aucune latence etc le seul problème c'est que pour quelqu'un comme moi qui veut par exemple il ya une différence entre ça c'est un arbre par exemple et toi tu as des feuilles ici d'accord et toi avec ton quad en analogique tu vas réussir à passer ici derrière l'arbre enfin ici ça va glitcher tu fais des lignes cinématiques pour ta prod tu vas passer ici sur le côté entre ce tableau et le tronc et l'arbre en haut tu vas passer là ça va être cool et ben moi je pouvais pas en fait parce que même ça pour regarder au loin c'était compliqué en fonction que tu étais bien évidemment d'accord mais c'était compliqué tu forçais avec tes yeux c'était c'était compliqué maintenant avec le hd ben moi je vais passer l'intérieur là c'est à dire je vais voir les deux petites branches qui dépassent et je vais être précis tu vois accuracy max donc je vais pouvoir passer là dedans et la différence sur une prod finale entre passer là dedans et passer là je peux te garantir qu'elle te met je sais pas moi 80% de de patates en plus à la fin les gens qui vont voir ça ils vont dire là on a en analogique tu vas passer là et les gens vont dire ouais c'est cool et putain ils sont ils passent près les mecs passe à l'intérieur entre deux arbres comme ça parce que tu peux physiquement et matériellement parlant tu peux le faire tu multiplies ta prod par par cinq ou six c'est débile et c'est là où tu fais un level up considérable considérable tu vois ce que je veux dire salut djfpv gros gros espoir gros pilote djfpv salut mon tout petit sur le live je regarde le live en même temps à côté donc voilà donc c'est pour ça et maintenant moi l'analogique je l'utilise plus parce que parce qu'en fait tu as du glitch même si le glitch en soit la vidéo quand j'étais avec jitro en chine s'est fait tout en analogique il n'y avait pas de numérique la vidéo que j'ai fait les six mois d'évolution de fpv c'est tout fait en analogique ça empêche pas que la vidéo elle n'est pas dégueu que voilà il est très cool mais il manque le petit truc voyez là ce qu'on regarde la gauche c'est ce qu'on voit et à droite c'est ce que filme la gopro voilà mais à gauche c'est ce qu'on voit et ben et qu'encore c'est propre là encore là c'est pas dégueu là tu vois là c'est pas dégueu mais il ya des petits arbres tu vois tu peux passer là dedans tu vois mais regarde dès que tu as traversé tu as des glitch et tout c'est pas normal aujourd'hui c'est moi je pense qu'en 2020 avec les technologies qui existent c'est pas normal et surtout que maintenant de plus en plus c'est pas effectivement tu as plus de performance là dessus au niveau du range au niveau de la pénétration au niveau du village tu as plus de puissance et non quoi passer en numérique merde stop y'a même pas de questions à se poser en fait tu vois c'est le budget qui peut être un peu un frein mais c'est vrai que basse le fpv c'est quand même le principe c'est dans la caméra non mais non franchement non que déjà non et non franchement donc franchement fanta alors niveau que j'ai désolé mais c'est non c'est pareil non non mais on est d'accord ça coûte pareil justement c'est là où j'allais rendre c'est que le fpv c'est quand même d'avoir une caméra à l'avant du drone c'est de voir en direct ce que voit le drone mieux tu vois mieux c'est quoi et au final c'est vrai que l'analogique moi j'ai commis j'ai connu que l'analogique en fait quand j'ai commencé va coûter le même prix voire plus cher qu'un setup en jhd maintenant aujourd'hui en fait c'est là dessus et surtout qu'en plus maintenant attention tu arrives sur ce genre de matos ouais regarde bah tiens c'est cool ça tu arrives sur ça donc déjà c'est pas gros pour du hd c'est pas gros tu as la caméra tu as tout c'est vraiment pas gros mais surtout que maintenant tu as ça c'est deux fois plus petit c'est trois fois plus léger tu dis tu dis quel est l'intérêt pour moi de rester en analogique quel est l'intérêt pour moi tu as des gens qui diront ouais mais tu peux pas partager tiens je suis désolé je vous fais un fuck parce que tu peux maintenant c'est fini en fait tu as chez fob qui est derrière ta réel qui est derrière tu vis sur ton truc hd sans latence et les mecs qui sont comme ça dans le camion ou dans la régie c'est magnifique c'est fini en fait il ya plus d'excuses et bien évidemment le truc que je souhaite le plus tu sais ce que c'est c'est que fat shark aujourd'hui ils sortent un gros système hd sans latence que tu veux mais c'est les voix du monde et je leur souhaite tout le bonheur du monde je m'embranle parce que ça soit dj ou je sais pas qui moi je vais chez qui ça va le mieux et pour moi où je vois mon intérêt où je vois mieux où je peux faire des trucs beaucoup plus quali tu vois mais maintenant si tout le monde pense hd bah ça sera mieux pour tout le monde tu vois c'est juste en fait qu'il faut se dire clairement il faut rester sur le principe que le fpv le but c'est de voir donc mieux on voit bien mieux c'est moi j'ai une petite question que je voulais te poser d'accord c'est un petit débat que j'ai vu sur internet et qui me fait qu'il fait à chaque fois sourire qu'est ce t'en penses de la stabilisation de la prise de vue est ce que tu es plus gros fpv version mister style où lui c'est vraiment son vol en lui-même qu'il a bossé ou de dire bras de façon on peut tout faire en post prod puis voilà quoi dans tous les cas on peut tout faire un post prod il va y avoir trois choses cinématique dynamique johnny fpv air blaster qui tu veux tout le monde voilà tout le monde moi mes vidéos que je fais en cinématique donc gopro hero 6 gopro hero 8 c'est avec rs go donc avec real steady donc stabilisation en post prod qui vont utiliser les gyros des caméras pas trop dégueulasse non plus ainsi tu fais un vol de merde toute façon tout ça va taper dedans tu vas avoir des zooms et tout bordel ça va être toujours pareil donc ça pour moi c'est la tempête c'est le best mais c'est vraiment le best tu vois pour faire des images fluides et propres effectivement on a des technologies qui nous servent à avoir ça autant l'utiliser c'est comme si tout le monde du coup ah bah non vous allez tous repasser sur des fantômes 2 on enlève les gimbals on enlève tout sur ma vie qui est tout bordel et puis il va falloir être bon pilotage ben ouais mais à un moment donné excuse moi mais la technologie elle existe comment je fais je peux je peux profiter moi aussi tu vois ça enlève rien si tu es le maire d'un petit pilotage tu serais de maire d'un pilotage ça n'lève rien que si tu es le maire d'en vision artistique des choses tu as beau être le meilleur pilote du monde si tu fais pas des lignes correctes et des trucs qui vont attirer l'attention ça sera toujours pareil ta vidéo elle sera chier tu vois il ya trois choses donc il ya ça qui est magnifique il ya effectivement le free ride et freestyle donc où tu vas utiliser presque aucune stabilisation voire zéro donc c'est vraiment tout à tout au tout au stick quoi tu vois donc là il faut vraiment être très bon pilote avoir des poids de super bien réglé que c'est donc ça magnifique moi j'ai de plusieurs setups qui sont comme ça et à l'autre où en fait il y en a trois il y en a que deux je suis dit trois pour essayer d'en faire plus mais il n'a que deux tu vois c'est ces deux écoles différentes mais voilà c'est ça en fait c'est ces deux écoles différentes c'est deux trucs complètement différent tu vois moi j'adore regarder des styles volés par exemple des mister style volé parce que tu dis le mec putain le mec qui vole c'est carré c'est loqué c'est propre le mec ça envoie du lourd j'adore voir des grosses vidéos cinématiques dynamique parce que c'est fluide c'est propre et parce que ben c'est c'est moins vaut c'est pas que je dis pas que c'est pas vomitif hein mais c'est moins ça tape moins dans la tête tu vois mais il faut pas oublier les mecs à un moment donné que 90% des gens je te parle des gens lambda autour de la planète je parle même pas de la france ou quoi que ce soit je parle 90% des gens qui font peut-être du drone ou pas du drone on s'en fout ils vont préférer des prises de vue rs go stabilisé que des mecs qui envoient du tour comme mr steel et qui vont aller sur un bandeau qui vont lui casser le cul c'est deux choses qui sont complètement différente et qui est différente et qui sont même pas comparable en fait mais moi je souligne les deux et je respecte les deux je respecte même mieux un style comme mr steel par exemple des mecs qui font du gros freestyle ou freeride parce que tu sais comment ça envoie derrière pour être propre que là il n'y a pas de tricherie que plutôt un mec qui va voler comme une merde et utiliser rs go et ça va être smooth c'est tellement différent il ya tellement de débats là dessus que voilà mais c'est deux écoles différentes en fait c'est deux choses différentes c'est tout moi je voulais juste ton point de vue je voulais vraiment juste ton point de vue en tout cas mon point de vue donc vous emmerdez pas avec votre machin risque honnard mais ça me fait rire parce qu'en fait après être à la fin en fait là c'est les espèces de clash qui entre les écoles différentes tu as tous les mecs qui font du freestyle monde moins en moins on ne sait pas pourquoi mais bon non mais en vrai tu as tous les mecs qui font du freestyle et qui font que de ça ou les maquins tu as un pilote pourquoi en fait tu sors des vidéos cinématiques avec rs go parce que tu as vu que c'était ça qui faisait des vues et qui allait te faire peut-être être un pilote populaire pourquoi tu restes pas sur tes trucs parce que tu as vu que ça attirait que les gens du fpb c'est plus ça qui tu veux toucher qui tu veux voilà qui tu veux cibler etc tu vas faire des choses différentes en fait c'est juste ça en fait il ya même pas de enfin voilà quoi c'est mon point de vue ouais c'est mon point de vue il est très respectable il est paramére à peu près comparable au mien donc c'est bien là dessus on va ça mais tu as je pense que tout monde pense pareil en fait tu vois c'est le problème c'est la guerre qui peut y avoir en fait moi je voulais vraiment poser la question comme moi j'ai quoi pour soir moi j'emmerde j'emmerde les pilotes de drones fpv qui font du cinématique les amers ceux qui disent voile freestyle ça fait vomir ça tombe dans tous les sens si t'es pas content fait pareil et là tu pourras dire ça si tu veux et à l'inverse j'emmerde moi les pilotes freestyle qui disent ça y est il a fait ligne droite en comment s'appelle avec iris go machin y'a rien de machin fait pareil fait pareil fait des machins et bizarrement ces gens là en font aussi et les mecs qui font trop de cinématiques un jour ou l'autre ils vont faire un peu de freestyle un peu de cry c'est en fait il n'y a pas de méchanceté y'a rien c'est juste qu'il ya deux trois mecs qui sont précurseurs là dedans et qui sont à fond dans leur dans leur milieu de prédilection et qui vont chier sur le truc des autres et c'est une petite guéguerre rigolote en fait mais c'est ceux qui aiment bien se faire la guerre là dessus moi ça me fait rire je regarde ça de loin c'est génial tu vois moi je pense que c'est un truc faut savoir faire les deux en fait parce que rien que quand on a une belle ligne cinématique tu vois où on a cramé une batterie complète mais concentré à 100% en train de faire exactement ce qu'on voulait faire comme vol je trouve que ça toujours du bien la deuxième batterie de faire n'importe quoi et de s'amuser à s'envoyer en l'air et faire du freestyle c'est trop bien le freestyle le freeride et tout c'est magnifique franchement c'est génial et c'est très et les mecs faut voir comme ils veulent y en a un c'est des bargeaux les mecs qui envoient vraiment du lourd les types c'est pour ça qu'on peut pas chier là dessus c'est pas possible les mecs c'est des monstres c'est sûr que par contre c'est là que moi j'aime pas tu vois justement ce côté youtube c'est que du freestyle de port à la damien gantz parce que n'a rien blackbird fpv je suis désolé mais niveau freestyle il n'y a rien à dire en europe ou du mister c'est vrai que ça fait un peu gerber le mec qui ne connaît pas le drone qui arrive là dessus en mode tiens qu'est ce qu'il fait voilà ces gens là le disent aussi moi damien le sait il dit oui le mec qui va voir ça il va dire c'est qu'il s'attarder avec son quad il comprend rien ce qui se passe ceux qui connaissent vraiment la difficulté du truc j'ai fait du stunt à haut niveau moi avec rome avec mon pote rome on l'a fait il sait pas s'il est sur le machin mais va sur un show de moto vont envoyer des je sais pas moi des grandes et des watchtower tu vas faire des jobs tout fait des règles de four moto les gens ils vont être là je vous jure j'ai vécu pendant 15 ans 13 ans ils vont être là ouais c'est rigolo ce qui fait tu arrives à la fin tu fais juste un simple burn tu fais peter le pneu tu as tous les plus avec la bière qui crie et tout tu dis ok attends c'est quoi qui plaît le plus aux gens c'est vraiment la technique ou c'est le spectacle ou c'est le truc que voilà c'est c'est juste pas comparable et voilà il en faut pour tout le monde en fait c'est tout c'est clair on est d'accord alors là pour l'instant ce qui nous écoutent en tout cas ils ont l'impression que c'est juste du fun le fpv ça reste quand même une bonne grosse partie de fun le fpv mais malheureusement quand même des règles à respecter et ça là dessus on va demander aussi le coup de main de jérémy notre bible du théorique notre bible de la loi du drone donc on va pas entrer dans les détails puisque c'est on a quand même une formation fpv qui existe qui vous donnera toutes les clés pour réussir à faire à faire les choses proprement pour devenir un vrai pilote fpv et pouvoir gagner sur live bah oui un truc à gagner ah là là mais quelqu'un c'est pas ouais on gagne quoi et c'est quand qu'on gagne le million explique un petit peu donner envie aux gens un peu on donne un petit peu envie aux gens donc pour devenir un drone il ya besoin de deux choses d'accord il ya une formation théorique et une formation pratique et ben on va faire gagner une formation pratique pardon théorique en ligne grâce au cfad et jérémy grâce à christopher j'aime tu veux nous en parler un petit peu de cette formation web c'est en fait on fait gagner une formation online donc c'est une formation qui vous permettra de passer donc la formation théorique en ligne grâce au cfad donc ça vous permet de vous former à distance et l'intérêt en fait c'est que cette formation elle permet donc d'avoir tout un contenu et les théoriques et d'avoir la possibilité d'être en contact avec un formateur avec trois rendez-vous d'une heure et demie plus un rendez-vous de quatre heures donc qui vous permettent encore de comment dire de vous spécialiser ou en tout cas de performer à l'intérieur de votre du contenu et théorique qui est assez lourd en fait donc voilà d'avoir l'expérience informateur en plus d'avoir un cours et puis du e-learning donc on a on a fait tout un concept avec des vidéos des pdf etc pour vraiment travailler sur le contenu de ce théorique et donc voilà on vous fait gagner une formation complète pour passer ce théorique alors pour participer du coup on va vous mettre un lien dans le chat vous cliquez sur lien c'est un petit formulaire à remplir et il y aura un tirage au sort qui sera réalisé le 11 mai donc donc voilà donc n'hésitez pas à participer vous remplissez et puis et puis voilà petit tirage au sort merci jérémy donc pour devenir professionnel un de description below donc pour devenir pour du drone deux choses le théorique le pratique nous on vous offre le théorique aujourd'hui donc participer si vous avez envie d'avoir une chance de gagner jérémy on parlait justement la réglementation de théorie comment ça se passe pour le drone je suis pilote fpv j'ai envie de m'amuser comme ça est ce que je peux sortir avec mon drone fpv aller dans messe là filmer un petit peu et puis vendre mes images ça se passe comment alors au moment où tu me dis ça j'ai une petite coupure alors j'espère que ça revient rapidement petit souci de latence effectivement et comme toujours le drone ça reste une machine dangereuse que ce soit ma vie que ce soit un inspire que ce soit un drone fpv et encore plus des drones fpv parce qu'on a énormément de vitesses mais des hélices qui tournent à une vitesse folle effectivement il faut faire ultra attention avec avec nos drones alors on a tous une réglementation qui est liée à l'utilisation des drones et effectivement le drone fpv ça ah non il a buggé il a buggé non tu es tout seul il a buggé donc je prends sa place donc stéphane couchou formateur ça tt a perdu jérémy on est là à l'eau ça y est c'est revenu il ya la régie en dessous ouais c'est moi je me cherchais on a on a presque récupéré tout le monde sauf jérémy bon c'est pas trop grave si je vais reprendre à ça il est revenu jérémy c'est un peu freestyle on fait quand même parce que quand même tout le monde est chez soi depuis le début là depuis le début des wii winer c'est aussi pour ça que que c'est un peu compliqué donc on a des petits liens parfois qui coupe on n'utilise pas on n'utilise pas de la visioconférence on est un petit peu au delà en termes de gamme donc forcément de temps en temps ça 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 coince un peu puis jérémy on l'a reperdu là je crois là j'ai son flux qui a vraiment beaucoup beaucoup de mal à revenir ça c'est assez bon là je vais lui redonner la main donc ça marche ok j'ai pas de chance à un bon moment on leur parlait c'est un peu donc je sais plus je me s'est arrêté ou ça s'est arrêté en tout cas je peux reprendre un peu moi j'ai entendu zéro d'accord bon bah je reprends depuis le début en gros je parlais finalement en fait de l'utilisation du drone on sait très bien que le drone aujourd'hui c'est des machines qui pèsent certaines fois alors quelques grammes pour certaines et ça monte à des kilos et c'est très dangereux et finalement on est relié à notre machine qu'avec des ondes et il suffit qu'une batterie tombe en rade et puis c'est un seul goutte de kilos qui tombe comme une pierre on est on voit il faut faire très attention en plus le fpv aujourd'hui c'est encore pire parce qu'on va rajouter énormément de vitesses des fois peser jusqu'à 600 700 800 grammes et c'est des machines qui sont pour la plupart conçues un peu enfin qui sont conçues par à part nous mêmes quoi donc c'est pas des machines qui sont tout complètement voilà on va y arriver si c'est bon on va y arriver on fait la danse du robot en même temps on dirait une perte fat shark analogique ici donc en air tient en fait donc bah dès qu'il ya un nuage un arbre voilà donc on reprend pour cette réglementation il ya des choses à avoir en plus en tout cas pour un pilote fpv aujourd'hui qui veut devenir professionnel et faire des images pro avec un drone fpv il ya toute une partie réglementation particulière concernant l'homologation de sa machine donc là dessus on va pas rentrer dans les détails mais effectivement on a des obligations réglementaires liées à l'utilisation de ces machines dans un cadre de scénario particulier et chaque pour chaque scénario finalement il va falloir faire en sorte que sa machine elle soit équipée de certains capteurs par exemple voilà on a un gps en plus on va avoir besoin d'un baromètre on va avoir besoin de de plein de petites spécificités qui sont obligatoires si on veut pouvoir utiliser nos machines de manière professionnelle pour des scénarios voilà donc on voit bien qu'ils nous sortent tous leurs petits gps et leurs petits systèmes alors évidemment je ne rentre pas dans les détails il ya encore d'autres subtilités qui sont vraiment particulières notamment des attestations de conception des voilà des réglages particuliers à avoir notamment un gros souci en termes de barrières virtuelles aujourd'hui qui sont assez difficiles d'accès voilà ce sont des choses que nous on voit en formation en tout cas on va vous donner toutes ces petites subtilités pour que vous puissiez faire vos formations professionnelles en toute légalité mais oui effectivement mais alors moi j'ai une question jérémy mais du coup on peut voler légalement en france en fpv à partir du moment où tous les dispositifs mais ne bégaye pas moi je veux une réponse moi je veux une réponse oui ou non si je te dis non comment tu fais non oui c'est légalement possible il ya des machines aujourd'hui qui sont qu'on peut acheter qui sont préfaites homologues et c'est sans donner de marque mais il ya des sites aujourd'hui on peut acheter des machines faites pour ça mais il ya des possibilités toujours de monter ces machines soi même et pour des budgets un peu moindre mais toujours pareil l'objectif principal restera toujours la sécurité des tiers et des biens on va pas pouvoir réaliser tout et n'importe quoi c'est pas parce que je vole en fpv que je suis dans mes lunettes que je peux survoler des gens il faut toujours respecter son cadre réglementaire donc donc voilà on reste toujours dans de la législation drone et ça implique de encore plus de sécurité je vais dire pour pouvoir voler dans ce genre de de mode merci jerem donc ouais effectivement c'est vrai que c'est pas forcément évident ça peut se faire mais c'est très compliqué de le faire proprement correctement et surtout légalement moi la chose où j'ai vraiment envie d'insister en fait c'est tout ce qui est les prises de vue en drones théoriquement c'est du vol à vue on est d'accord on en a parlé un peu au début moi j'ai toujours jérémy avec moi stéphane a toujours quelqu'un avec lui également on est obligé d'être deux opérateurs quand on va voler en fpv donc ça c'est vraiment écrit dans la loi noir sur blanc il faut qu'il y ait un pilote en immersion et un pilote à côté qui garde le drone à vue et là je vous dis ça non pas que pour les professionnels mais aussi pour le loisir théoriquement vous n'avez même pas le droit de voler en fpv en loisir si vous n'avez pas quelqu'un à côté pour assurer la sécurité de votre vol donc gardez le drone à vue vous prévenir si quelqu'un arrive etc le seul endroit où vous aurez le droit de le faire sera les endroits où vous faites des courses de drones qui sont en fait enregistrés comme endroit pour des courses de drones avec un circuit où là vous pourrez voler en fpv tout seul mais parce que c'est un truc qui est complètement complètement fermé quoi voilà voilà donc stef toi aussi normalement tu es toujours à deux quand tu quand tu fais tes prises de vue bah moi pour saint etienne par exemple c'est vrai que moi il y avait toujours côtier en spotter qui pouvait reprendre la main sur avec une deuxième radio sur le quad qui gardait à vue donc ouais ouais de toute façon quand tu n'as pas ça tu peux pas clairement après on parle encore une fois de plus de prise de vue voilà activité particulière mais ouais ouais c'est des choses à laquelle toute façon si tu n'as pas ça tu fais pas en fait tout simplement donc donc c'est clair qu'il ya des règles à respecter moi je suis encore très novice là dedans c'est pour ça qu'il faut qu'on m'épaule sur ce genre de choses moi je dois pour faire des prises de vue après c'est vrai que tout ce qui est réglementation et tout quand tu as quelqu'un qui le fait pour toi et qu'il le fait bien en plus t'es peinard quoi tu vois tu fais ton taf tu fais juste la prise de vue mais effectivement il y a même certains points à respecter et si tu le tue tu le respecte pas ben c'est niade quoi en fait tu vois donc 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 voilà mais je suis je vais moi je suis ouais bon je suis encore un peu novice dans ces trucs là c'est faux c'est faux c'est faux tu as quand même des bons coups de main tu as des gens qui bossent avec toi qui viennent ah oui 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 mais moi je parle de moi moi je vais je vais te dire à ce que le cas là mais voilà un cumulonimbus ce que c'est non mais non mais je rigole mais tu vois ce que je veux dire c'est après voilà c'est c'est des choses qu'il faut apprendre et c'est des choses où il faut quand même être précis à cheval dessus parce que sans ça après ben effectivement des vides dans la merde quoi parce que parce que ben ça 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 comment s'appelle ça ça comme on dit ça ça respecte pas les lois les réglementations les consignes de sécurité et il ya des amendes pour ça tu peux prendre cher faut le dire tu peux prendre cher et outre ça tu peux niquer quelqu'un quoi tu peux tu es quelqu'un le cadre on a fait le savoir donc donc voilà c'est juste déjà avant tout le pour la sécurité des autres et pas faire n'importe quoi et puis c'est tout qu'on fait déjà donc après ben voilà il ya des choses à respecter effectivement ça ça fait partie du des choses pour le fpb obligatoire clairement en tout cas voilà moi ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui voit la tête d'une créativité sans limite tu arrives à faire des choses qui sont magnifiques tu as tu es un personnage en couleur tu vois on voit que tu aimes bien t'amuser que tu es là pour te faire plaisir aussi ah ouais mais faut garder à l'esprit le côté sécurité quoi c'est voilà c'est pas des règles qui sont faites pour faire beau c'est vraiment des règles qui sont là à la fois pour protéger les gens pour vous protéger vous parce qu'en tant que pilote vous êtes bien dans la merde si vous voulez c'est quelqu'un est aussi pour protéger le drone en lui même quoi parce que le fpd pour l'instant on peut il ya des règles strictes mais on peut le faire bas le jour où il y aura trop de gens qui font n'importe quoi on pourra peut-être même plus voler comme ça on passe cette parenthèse un peu chiante un peu sérieuse on va l'oublier un petit peu au niveau de l'équipement nécessaire pour se lancer dans le fpv que ce soit professionnel ou pas mais vraiment se faire plaisir dans le fpv bas qu'est ce que tu nous conseillerait à tous ton avis sur 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 certaines frames sur du drone est ce qu'il vaut mieux l'acheter ce qui vaut mieux le construire soi même qu'est ce qui voilà l'acheter de toute façon tu peux pas moi je bosse avec fred je bosse avec fred d'auch qui pour moi bah c'est le best clairement c'est moi c'est le best je parle même pas les mecs qui vont dire à l'ibaguer le meilleur t'as pas signé le reste oui je vais pas essayer 60 frères pour dire c'est quoi le meilleur moi je pense avec un mec qui bosse dans l'aéronautique plus très longtemps qu'à bosser sur des vrais avions etc qui fait ça depuis très longtemps qui a été pilote le plus jeune à des plus jeunes pilotes pro en france 1 je crois qu'à lui à 14 ans il a eu son truc ulm à l'époque il est monstrueux donc moi je vole avec du vega vega missile ça pousse non en vrai je vole avec du vega fx hd vega fx et si vous restez connecté bientôt avec un truc absolument démentiel moi je vole avec ça donc c'est des frames spécialement conçus par par d'auch donc fred d'auch d'auch point fr où tu peux mettre des systèmes hd dessus donc air unit dji sur des frais un peu plus petit comme ça ou pareil tu mets le vista dessus donc exactement la même chose sauf qu'il sera plus petit sera plus léger donc je peux faire du freestyle du freeride et je vois le cas avec ça alors effectivement après tu as des signes et whoop qui existent donc ça c'est du high flight donc si on n'en parlera c'est protégé donc là tu peux faire des choses avec les acteurs ou si c'est pas des personnes tiers au sol tu peux faire des choses tu peux le prendre dans la gueule ça moi j'ai mis un grand coup de tête un truc comme ça juste pour tester mon match qui avance vers moi j'ai mis un grand coup de tête dedans comme un con j'ai pris la caméra en plein sur le fond comme par exemple j'avais visé le truc au milieu mais enfin bon bref mais voilà mais ça pareil je suis en hd dessus tu vois je suis en retour hd donc tu colles ta gopro tu fais des petits plans tu rentres dans des petits endroits et tout c'est vraiment cool voilà après des tonnes de frames qui existent mais tu l'achètes comme il est tu le montre toi même moi j'ai quelques sponsors ben voilà j'ai cadix j'ai team motors j'ai tatou pour les batteries après les setups très honnêtement à part ceux qui volent sur betaflight falco fight one et me fly ou à outils est-ce que cette hélice elle est vraiment mieux que la même hélice de son concurrent à un moment donné c'est toi et ton bateau ce que tu fais avec c'est ton feeling avec lequel tu voles et c'est juste ça qui compte tu quoi mais ouais ouais et fixe ouais on va partir sur du vega et fixe c'est bon c'est très très bon il ya bon ok il vous essaye très très bon je l'ai pas essayé encore donc je me prononcerai pas à faire qu'elle paye aussi un lâche ton flouze un atteint moi je paye pas c'est toi qui m'offre des trucs voilà ça c'était pourtant merdé non plus sérieusement c'est vrai qu'il ya il n'y a pas de drones couteau suisse en fait on va vraiment monter nos drones en fonction de ce qu'on a besoin de faire alors le high flight le bumblebee j'en ai un aussi donc c'est vrai que ça c'est magnifique comme comme ciné whoop c'est trop bien plus c'est génial il ya la mousse autour pour protéger etc enfin c'est vraiment génial moi je suis plus queer de v2 quand même pour l'intérieur le bumblebee j'aime bien mais s'il a un peu plus de puissance qui me permet de passer dehors en fait de voler dehors et de rentrer en intérieur après c'est beaucoup plus facile avec ça qu'avec avec le squirt qui est une plus grosse prise qui est un peu moins voilà donc le principe de ces signes et où place est justement des drones où les hélices ne sont pas touchables de l'extérieur en fait une protection autour il ya un duct chez high flight ils ont en plus rajouté de la mousse donc ça rebondit voilà comme sur la joute stef c'est vraiment des drones qui sont super sécurisés qui permettent de voler aussi bien en intérieur dans des endroits un peu chelou comme les musées que j'ai fait dernièrement le galat boxe aux arènes de messe voilà c'est des endroits un peu un peu spéciaux dans lesquels on va utiliser un drone comme ça et ce sera beaucoup plus safe pour les tiers en fait autour pour les personnes autour si on a des acteurs des danseurs par exemple on doit danser autour je préfère voler avec avec un six pouces voilà c'est niveau sécuritaire le signe groupe c'est génial sont traites par contre fois de fenêtre c'est des putain de saucisson ça vole comme une patate un faux tu vas pas le mec qui me dit les mecs qui me disent qu'ils font des directs tu peux pas tu voles dans un flux d'air en fait c'est un peu particulier dès que tu descends trop vite le truc tu vois il va rentrer dans son flux d'air c'est un peu compliqué ça c'est ça vole comme un saucisson c'est à dire que ça bon c'est un gros bourdon et tu vas pas vite et tu voles tu fais tes petits plans coudes je peux passer entre les jambes tu sais tu fais du proxy très close up tu vois mais tu feras pas les mêmes choses qu'en cinématique dynamique à faire des grosses signes d'enfoirés où tu passes à toi voilà c'est pas la même chose attention on est d'accord alors c'est vrai qu'on lit souvent des conneries du style les cinéoplas on peut aussi aller faire un peu à moitié du freestyle se laisser tomber d'un mur enfin moi je le déconseille je suis descendu de quoi deux étages quand on était au conseil régional de messe avec jermy et ne pas même pas deux étages qui tentent des sens pas c'était impilotable le ralph dégueulasse voilà c'est vraiment des drones qui sont faits pour voler proche des gens passer dans des petits endroits faire des lignes très droite en fait c'est très linéaire comme vol ainsi niveau comparé aux autres à côté de sa niveau matériel alors bah toi visuellement tu bosses avec quelqu'un qui va t'aider pour qui va te faire tes drones quand on les fait soit mais moi je suis honnête hein moi je suis honnête j'ai la chance de pouvoir voir quelqu'un moi j'ai une écurie derrière moi bah ouais ouais clairement moi aussi j'ai moi je vois là avec un quad dans celui ci je t'en l'hélice je remplace le quad quoi en vrai non moi j'ai la chance de me dire c'est pas mon boulot en fait alors je sais monter un quad de a à z et j'arriverai à le monter proprement pas aussi propre que ça fred c'est son métier il les conçoit il fait tout c'est un monstre d'accord donc effectivement je bosse avec lui j'ai la chance de faire faire de faire fabriquer et monter et tuner mes quad avec domi aussi qui est monstrueux mais enfin voilà c'est encore notre point mais moi ça part chez fred ça revient ici c'est propre je baigne de ma radio je vole c'est fini le truc qui va voler ça va être un mavic le truc tu vois donc ça c'est juste trop bien j'ai la chance et la souplesse de pouvoir faire comme ça tant mieux pour moi maintenant quand je pars en presto quand je pars en pays étrangers quoi que ce soit quand je fais une prestat fpv je serre j'ai déjà fait quand j'étais en grèce j'ai eu j'ai eu un truc bizarre j'ai changé un anneau j'ai changé un moteur t'es obligé de savoir faire de la mécanique et de l'entretien sur tes machines aussi non t'es mort c'est fini si tu sais pas ce que c'est une fc des essais des je sais pas moi rx etc tu sais pas le changer que tu sais pas le paramétrer c'est très compliqué je vous dis je m'adresse à tout le chat qui a ici et ceux qui vont regarder là le live en rediffusion si j'y suis arrivé croyez moi que je suis pas une lumière mais genre je suis pas une lumière du tout quand je voyais les mecs dira c'est quoi des cavés et si et ça attend et là faut pas idée faut se mettre sur le chanel 8 et tous jamais c'est construit pas tarder non je vous jure qu'il n'y a rien de compliqué si je si j'ai réussi à le faire tout le monde peut le faire même un gamin de 10 ans croyez moi donc voilà c'est juste marre marre au début en fait quand on connaît pas encore les termes nous ce qu'on a fait au cfa on a prévu une formation mécatronique en fait on va faire une formation complète on vous apprend à monter un drone resser de a à z comme l'a dit stef si vous ne savez pas monter un drone le problème c'est que le jour où vous avez un souci sur le drone vous savez pas comment faire alors si vous avez plein de moyens et vous dites ah merde j'ai pété une hélice je rachète un drone comme stef bah ça va si vous êtes des gens normaux et que vous dites ouais non je vais peut-être pas acheter mon drone juste pour une hélice bah c'est vrai que la formation mécatronique ça peut être quand même super pratique donc est-ce que tu pourrais là comme ça donner une idée de budget sur tes drones moi je sais qu'à l'époque j'avais parlé des miens je tourne en moyenne entre 450 et 550 euros de pièces pour monter le drone donc sans la caméra vraiment le drôme a quand même ouais que l'autre contre la caméra ouais on enlève la gopro on met on met une lipo pas non on enlève la gopro on enlève la gopro on enlève la gopro et on met une lipo ouais oui par sans lipo ouais je sais pas c'est quoi c'est 500 balles non c'est dans les eaux là ouais en moyenne web elle est moi peut-être 5 600 balles parce que je suis en hd et qu'encore non c'est moins cher je suis con non mais ouais la frais moi c'est une vraie grosse frais de qualité donc voilà là peut-être un peu un peu plus cher qu'une chinoiserie que tu prendras mais moi mais quoi d'un mois comme ils sont là on fait qu'ils n'ont qu'un 3 ça coûte non mais tu vois ce que je veux dire il ya du chinois bon il ya du chinois moins bon il ya du français bon il ya du quoi de tout seul on est d'accord oui 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 il n'y a pas les batteries il n'y a pas la radio basque il n'y a rien on parle de sol comme il est là sans la gopro d'accord et avec la lipo ou sans la lipo de lipo c'est quoi c'est 35 balles on va dire ouais je dois tourner peut-être 500 balles le quad non 500 500 ouais 500 balles ouais je pense c'est aussi on a à peu près à chaque fois internet donc donc on rajoute les lunettes la radio on va rajouter les vêtements les c'est là que ça peut être drôle parce que si on parle du g justement du système hd que tu utilises donc eux font aussi un pack avec la radio qui va avec donc on a les lunettes le toute la partie à l'intérieur et la radio et ça fait récepteur de la radio aussi l'ensemble là donc lunettes radio plus le kit à mettre à l'intérieur du drone c'est 900 balles à peu près je crois quelque chose comme ça en prix public ouais ouais si on est en analogique on a déjà 450 balles de lunettes puis 100 balles de récepteurs puis 200 balles de radio enfin voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est quasiment un calcul je crois que t'es plus cher je normalement un peu plus cher sur ça que j'ai dit normalement t'es plus cher à t'es moins cher pardon maintenant hd et en passant par chez g qu'en analogique et attention et attention il faut être honnête aussi tu te fais moins chier maintenant parce que là quand t'as l'osd que tu règle tous tes trucs tes machins que c'est que surtout quand tu arrives sur des cartes de vol ah j'ai rien ici tu arrives sur une carte de vol que tu n'as pas besoin de faire 50 soudures sur une sur une sur une fc que c'est du plug and play tu plug and play c'est à dire tu vas avoir 12 heures à faire ça va être des moteurs quoi tu vois donc c'est juste c'est trop bien qu'en fait niveau du workflow maintenant c'est juste trop stylé tu vois donc c'est pour ça qu'il ya plein d'avantages bien d'inconvénients et que et que moi je pense que ça va de l'avant sur voilà surtout dit déjà ils ont vraiment fait du mal ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière quand même je rajouterais juste deux petites choses là dessus parce que c'est effectivement vous êtes ok par rapport au budget moi j'estime que ben là on parle de matériel déjà de bonne qualité avec lesquels aujourd'hui on est capable de faire de la bonne chose il y a la possibilité de démarrer dans le fpv avec des machines beaucoup moins cher avec du matériel beaucoup moins cher il existe des casques on peut mettre son téléphone dedans enfin entre guillemets avec des systèmes un peu bricolage et pour des budgets vraiment plus bas mais c'est pas des choses qu'on va vous conseiller non plus parce que on se retrouve vite à avoir du matériel bas de gamme qui fonctionne pas forcément bien et risqué on va peut-être avoir 50 mètres de portée avec son casque bas de gamme on va peut-être avoir une lipo pas cher finalement qui va pas tenir le coup et je rajouterais aussi par rapport à ça donc bah oui on voit déjà qu'on est sur 900 euros sans drone plus 500 euros sur le drone et ça fait déjà une belle enveloppe pour pouvoir avoir du matériel correct on parle pas du fait qu'un drone ça se casse très très vite une fausse manip en fpv le drone des fois il va falloir le changer complètement donc il faut avoir se dire que ben si j'investis et que je me lance dans le fpv je peux pas me dire j'ai juste mon enveloppe et avec ça je vais pouvoir voler à vie il va falloir se dire bah je vais avoir de la casse je vais avoir une pièce à changer je vais avoir ce genre de choses et ben tout ça ça fait aussi partie d'un budget qui va être lié à ce qu'on appelle ce que j'appelle l'atelier en gros ben il va falloir avoir derrière de quoi avoir changé ses pièces il va falloir avoir un fer à souder il va falloir avoir des scratch plein de choses peut-être même comme vous le faites vous une machine pour pouvoir faire des impressions numériques pour pouvoir faire soi même des petits morceaux de plastique pour pouvoir bien tenir son antenne voilà donc il ya encore plein de choses qui plein de paramètres qui se rajoutent derrière pour pouvoir avoir vraiment une flotte de drones ou en tout cas quelque chose d'efficacé aussi c'est que c'est pas comme des voitures il faut savoir aussi que la différence entre du matériel bas de gamme et merdique on va parler d'un truc vraiment merdique et pas cher et du matériel vraiment on va dire haut de gamme la différence en fait il faut être honnête elle est pas ouf elle est pas ouf c'est pas comme si tu disais bah j'ai je sais pas moi j'ai une clio rs et d'un coup demain je vais me choper une c63 mg par exemple toi là tu vas faire un bon ça rien à voir tu as des options là vraiment sur de la qualité de matériaux etc la différence elle est pas si énorme que ça donc vaut mieux prendre un truc qui soit costaud sur des choses importantes donc un système dji par exemple ou des bonnes lunettes ou machin une bonne frame parce que sinon si c'est pour péter des bras chaque fois que tu tombes ça va te revenir plus cher au bout de deux jours il faut partir judicieux dès le début et se dire maintenant par contre je vais mettre moins de pognon dans je sais pas moi dans des petits trucs peut-être plus consommables mais voilà il faut il n'y a pas une énorme différence entre le matériel haut de gamme et bas de gamme le seul truc où tu vas trouver des grosses différences ça va être sur bah ouais je vais prendre une paire de une paire de hdo2 ou alors d une paire de hd2 par exemple en lunettes là tu vas avoir une différence de prix quand même assez importante sur des radios sur des trucs comme ça là voilà mais ça c'est des trucs qui te garde que tu vas pas aller éclater contre un mur tu vois donc c'est pour ça il faut quand même prendre du bon matos je pense dès le début sans non plus finir mais le meilleur setup c'est celui que tu peux te permettre d'acheter en fait déjà c'est ce qu'il faut se dire aussi tu vois donc voilà il faut pas acheter pas cher en général c'est acheter deux fois surtout sur des choses comme les lunettes la radio qu'on ne casse pas comme l'a dit stef je veux dire les lunettes elles sont sur votre nez la radio est dans votre main il faut investir là dedans et c'est vrai que les pièces de drones en elles mêmes les moteurs on en casse deux par mois quoi trois par mois ça dépend combien de temps on vole ça dépend si on vole dur ou pas les consommables comme ça là dessus on peut économiser par contre le retour vidéo pour savoir où est votre drone et pas le perdre dans un arbre parce que vous étiez à 100 m et que vous voyez plus rien voilà là dessus il faut pas quoi donc après comme la jérémy c'est vrai que tout ce qui mécatronique derrière réparation du drone si vous n'avez pas d'atelier pas de fer à souder etc ça fait toujours des dépenses en plus ça fait un budget qu'il faut garder à l'esprit c'est pas un hobby qui coûte pas cher malheureusement par rapport au niveau de coolitude du truc on fait quand même voler un robot avec une caméra dessus je veux dire c'est pas cher par rapport à ce que ça reste trop bien voilà qui coûte quand même de l'argent au niveau justement de ces vols moi j'aimerais jérémy que tu nous file un coup de pouce là parce que nous on est deux beubeux on vous met des vidéos sur youtube on sait piloter un drone mais on n'est pas au courant de tout c'est quoi l'utilisation commerciale d'un drone c'est moi on m'a dit que je pouvais pas le faire avec un fpv comme ça c'est quoi cette histoire c'est toujours pareil quand on parle de l'utilisation du drone on passe dans une autre partie de la réglementation donc on va voir la partie loisirs qui est vraiment lié à une activité personnelle où je pourrais utiliser des rushs pour le perso et la partie activité particulière où là on est télé-pujette professionnel et il y a le côté commercial entre guillemets qui arrive l'objectif c'est simple c'est le but au départ de la mission c'est à dire que si c'est une prise de vue pour soi il n'y a pas de souci en terme de loisirs à partir du moment où ça sort de ce concept on passe dans de l'activité professionnelle et on est soumis à une réglementation liée à ce qu'on appelle l'activité particulière on l'a développé dans d'anciens dans d'anciens webinaires si vous voulez revenir dessus on développe un peu plus le sujet notamment sur la réglementation du drone et c'est une partie qui est extrêmement développée quand on quand on passe le catt mais voilà faire vraiment une distinction entre une activité professionnelle et une activité loisirs lorsqu'on est soumis à l'activité professionnelle effectivement je le les scénarios en fait aujourd'hui sont là pour nous garder en fait dans une dans une genre de dans un genre de volume de travail et nous restreindre entre guillemets sur notre activité on va pas pouvoir se dire maintenant je fais du fpv je suis pro si je veux je peux traverser la france avec mon drone on a quand même une réglementation liée à tout ça et on doit s'y tenir tout simplement exact 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 bon bah je suis dans la merde alors pour tout savoir là dessus c'est tout simple vous avez déjà la possibilité de gagner un catt et en ligne avec le lien qui doit être qui doit circuler dans le chat en tout cas je pense que jordan doit le le spammer le coller toutes les deux minutes vous pouvez gagner un catt et en ligne donc par le cfa des la formation pratique qui s'en suit qui sera avec jérémy et moi si vous passez par le cfa des qui est une formation qui va vous donner les bases du télépilotage de drones vous allez sortir de là quasiment déjà spécialisé en fait parce qu'on va vous donner vraiment toutes les clés pour réussir à faire des choses correctes une fois que vous êtes pro vous pourrez vous lancer dans les activités particulières en fpv d'ailleurs c'est pour ça que stef est devenu pro aussi c'est pour ça que moi je suis devenu pro le drone c'est cool le fpv c'est super fun quand on est pro l'avantage c'est qu'on a beaucoup plus d'opportunités et surtout on va pouvoir déclarer des vols avoir un service de sécurité avec nous et vraiment se faire plaisir tout en respectant la loi la formation fpv du cfa des d'ailleurs donc c'est une formation que moi j'ai créé sous la directive du cfa des qu'est ce que c'est c'est une formation qui va vous apprendre à voler en immersion qui va vous apprendre à savoir vous repérer dans l'environnement je pense que là dessus stef doit se dire oui c'est vrai qu'au début c'est un petit peu le bordel c'est pas forcément évident de savoir où on est où est l'endroit où on a surtout pas le droit de voler est ce qu'il ya des gens qui rentrent dans le périmètre des choses comme ça donc on va vous apprendre tout ça mais c'est pas uniquement pour du fpv et des plans cinéma c'est surtout et aussi beaucoup maintenant pour l'activité industrielle je crois que jérémy derrière lui on voit une petite boule d'ailleurs une super boule de billard si on peut passer la caméra sur nous donc ça c'est une machine c'est un drone fpv en soit vous avez un retour vidéo à l'avant un vtx en analogique les quatre moteurs les quatre hélices et c'est complètement protégé c'est un drone qui a été monté pour faire du fpv mais dans l'industrie donc c'est de l'inspection on peut l'emmener dans un conduit on peut l'emmener dans des endroits super chevaux la boule autour est immobile d'ailleurs vous voyez un peu quand il la tourne donc vous pouvez même taper dans des endroits le drone va rester stabilisé et c'est des nouvelles des nouvelles technologies qui sont créés grâce au fpv au départ on faisait ça pour le plaisir pour voler comme un oiseau et maintenant on peut aller faire des inspections dans des endroits super chevaux grâce à des machines comme ça et quelqu'un qui est formé au fpv bas là dessus il sera à l'aise et dans son bas on parle de la formation on parle de tout ça c'est cool moi je trouve qu'il ya d'autres compétences nécessaires pour pour bien profiter du fpv alors là dessus stef c'est plus pour toi parce que moi je suis nul en post prod donc je vais pas donner mon avis là dessus quand on voit des images comme paradoxe 2 comme les passages de saint etienne alors oui il ya du il ya de la compétence en fpv il ya du vol propre il ya de la captation d'image magnifique il ya surtout du taf derrière quoi il ya d'autres compétences qui s'allient à ça donc tout ce qui est sound design post prod qu'est ce que tu en penses qu'est ce que tu as des conseils à donner aux gens est ce que tu as envie de leur dire alors il faut il faut savoir que c'est pas tous les pilotes qui peuvent devenir vidéastes ou réalisateurs et c'est pas tous les réalisateurs qui peuvent devenir pilote est d'accord si tu arrives à lui allier les deux c'est bien tu sais ce que tu filmes et tu sais ce que tu vas monter tu sais ce que tu vas monter en fonction de ce que tu filmes en fait ce qu'il faut c'est déjà avoir son propre style de vol avoir son propre style de montage d'étalonnage dessine design d'intention derrière voilà je peux je sais de quoi je parle et c'est sans me balancer des fleurs et je suis désolé si ça peut paraître comme ça j'ai des très très grosses facilités en post prod et en montage c'est vraiment mon domaine aussi ça fait pas pour un mais mais voilà quand tu sais que les capacités en montage de pouvoir faire cet effet là ou de dire parce que transition elle va marcher avec l'expérience que toi et bah tu vas le faire et c'est pas des choses qui sont forcément très compliqué à faire d'accord maintenant waouh elle est magnifique cette vidéo derrière qu'est-ce que c'est du coup là je fais le con mais là tu sais que j'ai envie de vomir là tellement je suis dégoûté de pas avoir eu un petit un petit poids d'espérés là mais mais plus heureusement ouais quand quand il faut savoir être créatif en fait avec les outils qu'on nous donne aujourd'hui et c'est bien beau d'avoir la meilleure machine ou d'être le meilleur pilote si tu n'es pas créatif à côté de la vidéo bah encore une fois de plus ça sera de la merde quoi enfin voilà soyez créatif n'en faites pas trop et c'est de faire un truc que vous maîtrisez déjà d'avant tout et donc voilà safety first comme on dit 1 et quand tu sais que tu es capable avec l'entraînement que tu as eu autour de chez toi tu t'es entraîné à faire des trucs tu sais que tu vas pouvoir les reproduire voilà le jour d'une prestat le jour d'un tournage etc et c'est ça qui est super important en fait c'est d'être confiant d'avoir confiance en soi d'être sûr de soi et de se dire je suis capable de faire sans pause prod j'ai la possibilité de le faire ou voilà artistiquement je sais que c'est faisable et pas je vais essayer n'ayez pas peur d'essayer des nouvelles choses ne restons pas sur nos acquis et à et allons de l'avant c'était beau ça donc voilà donc c'est vrai que c'est énormément d'implication c'est beaucoup de boulot c'est deux choses différentes je trouve d'être cinéaste comme toi tu les pilotes fpv s'occuper de la captation comme moi je le fais moi j'ai la chance de travailler avec christopher alors là il fait la régie mais c'est un super bon réel aussi lui il a déjà en fait la vue du montage et c'est ça que j'adore parce que voler en professionnel du fpv il est juste en dessous le voler en professionnel du fpv c'est marrant moi je m'occupe du côté fun mais heureusement que j'ai un christopher ou un jérémy aussi qui a une très très bonne idée également des montages avant même qu'on finisse les prestats moi c'est des gens comme ça qui m'accompagne qui me donne justement cette cette habilité à prendre mon côté créatif à reprendre ma vision du truc et me dire bah écoute tu finis comme ça moi je peux déjà le coller avec le plan d'après et voilà et ça fait un truc ça fait de la vraie magie quoi ça fait des choses qui fonctionne super bien c'est un gros gros niveau de compétences moi je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui avec nous je sais qu'on parle beaucoup et tout mais des fois je te laisse parler juste parce que j'adore quand tu parles tu donnes vraiment ton point de vue ton expérience ton truc c'est vraiment génial là dessus merci et je pense qu'aujourd'hui on a quand même bien compris que le fpd ouais c'est fun c'est cool il ya plein de trucs qu'on peut faire mais il ya des règles à respecter il ya des il ya qu'un seul moyen en fait de laisser ce hobby et cette passion survivre c'est justement de respecter ça d'assurer la sécurité des tiers de respecter les règles de vol que ce soit le loisir ou un professionnel et en professionnel on a encore plus de règles mais en même temps on a plus d'opportunités parfois donc en tout cas on a fait un webinaire comme super sympa j'espère que ça fait plaisir d'être là on voit quand ça fait que la passion et que voilà ça bah moi les gens qui me connaissent un petit peu s'ils me connaissent moi je suis comme suit enfin moi je parle je parle avec passion et voilà mais ouais c'est cool d'avoir invité parce que c'est pour moi c'est encore très nouveau le fpv 1 c'est très nouveau je l'ai vu sur la dernière vidéo qui était plutôt grand public par exemple avec saint etienne les gens qui ont regardé eu beaucoup de gens lambda aussi un des gens vraiment qui connaissaient il ya peut-être qu'aller peut-être 30 40 ou 50 mille personnes qui l'ont vu le reste reste des gens grand public d'accord c'est encore très peu connu c'est encore il ya de la malinformation les gens connaissent pas et le but aussi surtout numéro un numéro un c'est pas de faire en sorte que ce milieu devienne une niche c'est à dire que si tu es bon tu y arriveras qu'il y a un milliard de personnes ou non d'accord le problème c'est qu'il ya trop de gens qui j'en ai vu malheureusement c'est petit point faible c'est qu'il ya trop de gens qui veulent ah non faut qu'on reste entre nous non en fait il faut faut démocratiser le truc c'est là où les choses elles vont venir c'est là où les marques elles vont voir qu'il ya un engouement derrière ça va évoluer au niveau du matos qui a de la concurrence qui va arriver au cas où ils vont sortir les doigts du cuivre on sait de faire mieux c'est comme ça que ça marche l'industrie le business d'accord eh ben il faut que ça soit démocratisé que ça soit propre que ça soit carré qu'il ya des gens voilà qui qui soit carré à côté des gens créatifs et tout ça et en faisant tout ça et en donnant envie aux gens et ben on va en faire quelque chose de populaire tu vois et si pour moi c'est ça la règle numéro une aujourd'hui avec les règles de sécurité mais après voilà j'ai qu'une chose à dire moi si vous touchez le fpv le drone ou le fpv si vous avez peur vous êtes des crétins et là je vous insule vous êtes des crétins parce que moi par expérience j'ai eu je suis quelqu'un très très discret qu'on le veuille ou non j'avais peur de faire des trucs d'un coup ou de faire voir ton premier vol pour que les mecs qui disent moi on est personne les gens à côté ces personnes faites ce que vous kiffez faites ce que vous avez envie de faire et lancez vous parce que franchement c'est un truc de ouf quand tu te rejoins avec tes potes que tu ouvres une petite bière ou une petite d'espée sur le bord d'un spot dans un champ tu en étais t'es bien tout le monde et là ça parle matos et tout avec tes potes c'est juste trop stylé tu vois donc voilà mais il faut savoir faire ça proprement et je vous jure que c'est vraiment une putain de passion et un putain de hobby quoi clairement c'est clair et en plus ça peut devenir un moyen de gagner sa vie quand on quand on se lance dans quand on se lance en fait il faut juste poser son truc là mais c'est ça en plus si t'es bon après que voilà que t'as que t'as tes formations etc tu peux tu peux en faire ton métier moi c'est aussi mon métier à côté quand on le fait du nom voilà ça prend pas toute ma vie le fpv moi je fais ça parce que ça m'aide la plus value dans mes vidéos de conserver ce qu'on ne considère pas comme pilotes fpv pro je m'en fous si je veux que ça devienne en plein temps je le fais et puis voilà mais tu peux très bien gagner ta vie très très bien gagner ta vie ouais surtout quand tu essaies de faire des choses qui sortent du lot tu arrives à te faire pas un nom mais tu arrives à avoir une petite bande démo assez cool et une belle vitrine sur internet les gens les marques les publicités voilà elles peuvent t'appeler pour prendre tes services et c'est là où tu peux faire des super truc quoi voilà clairement ça marche on va passer à la petite partie que tout le monde attend je crois sur le chat ça va être le question réponse donc on va laisser un peu la parole christopher jérémy jordan tous ceux qui ont des questions à nous faire passer alors moi j'ai du bol j'ai ma femme mélodie qui me les a toutes listées quasiment sur sur mon discord donc si vous voulez rater je vous vois attention ok je vais y aller pour les questions on a pas mal je vais essayer d'être court et concis donc on a une question de visual tag pour morgan comment gère la notion de distance en fpv concrètement la notion de distance quand on est en train de voler savoir si on est proche de quelque chose ou pas c'est ça exactement ouais alors c'est marrant c'est une question qu'on m'a posée samedi on est en train de faire un tournage en fait on a montré les lunettes à quelqu'un et c'est la première question qui leur est venue aussi l'estimation des distances en fpv c'est de la 2d devant vos yeux donc c'est uniquement de l'expérience et de l'habitude en fait vous allez essayer de passer passer dans un petit endroit par exemple essayer de passer dans un petit gap super sympa vous allez vous cracher 15 fois avant de le réussir une fois que vous l'aurez réussi vous allez vous cracher après parce que vous aurez pas capté le truc ça va être uniquement de la mémoire musculaire et de la mémoire visuelle c'est c'est vous qui voyez la chose et qui allez réussir à estimer au fur et à mesure en ayant de l'expérience en fait c'est vraiment pas quelque chose qui s'apprend ou qui n'est quoi c'est après je sais pas si stef un autre point de vue là dessus mais je sais que moi j'ai eu beaucoup de meubles moi c'est l'instinct moi je mouille le doigt comme ça je dis allez là je suis je suis à 13 cm j'y vais non ouais clairement c'est d'habitude quand tu joues à une voiture est en 2d aussi quand tu joues à un jeu de voiture c'est comment tu fais pour t'arrêter devant un mur tu sais quand il arrive et ben en fait ton cerveau humain que ça soit en 3d ou en 2d à force de vivre dans un environnement de voir à quoi ressemble la taille d'une porte et ben de voir à quoi ressemble une voiture quand tu vois une voiture la distance tu sais qu'une voiture ton cerveau il le sait d'accord et ben ça c'est le cerveau et ben que tu que tu vois en 2d ou en 3d ferme un oeil comme ça c'est un peu compliqué mais ferme un oeil devant vous et essayer d'atterrir juste à un ou deux millimètres devant votre écran et ben vous allez à peu près atterrir à un centimètre ou deux tu vois tu vas pas être précis mais tu as quand même cette notion de distance c'est ton cerveau il est très bon le cerveau il est intelligent il sait ce qu'il fait donc ça ça vient avec l'habitude c'est tout une autre question jérémy jordan donc j'ai une question pour jérémy au niveau de la législation quelles sont les principales différences entre le vol fpv et le vol classique du coup vraiment un résumé de ce qu'on a pu dire ce sera surtout sur l'utilisation de la machine ce sera surtout pour en fait on a parlé déjà tout à l'heure en disant effectivement qu'il faut être deux pilotes obligatoirement un qui sera le responsable du vol et qui regardera son drone en vue et l'autre qui sera immergé dans la machine les ça implique pareil d'avoir une machine légalement utilisable pour chaque scénario de vol on a des specificity qui apparaissent en s1 je dois avoir un drone qui doit être comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça qui peut aller à telle distance à telle distance pour un autre scénario le f3 comme je suis en ville j'ai des réglementations particulières qui y est aussi et du coup effectivement pour chaque bulle entre guillemets qui correspond à l'endroit où je vais faire ma mission je vais avoir des règles qui sont plus ou moins compliqué à gérer donc ça va surtout jouer en fait donc sur l'homologation de sa machine finalement parce que toutes les autres règles qu'elles soient pour le fpv ou pour un drone normal doivent être respectées et je dirais qu'il faudrait presque mettre plus de sécurité pour réaliser un vol fpv que pour un vol type avec une machine normale et dans tous les cas la réglementation nous le dit il faut savoir qu'on a de toute façon l'obligation d'avoir des zones d'exclusion donc ça veut dire qu'on va avoir personne aux alentours de notre vol de drone il va falloir faire en sorte de protéger les tiers qui se trouvent à proximité de notre zone de vol il va falloir protéger les biens aussi il va falloir tout réfléchir et tout ça c'est le rôle du télépilote au départ donc il doit savoir comprendre ça je vais reprendre mais il n'y a pas que le fait de se dire ok je suis dans la réglementation il va falloir avoir un oeil à viser de télépilote l'expérience joue énormément il va falloir se dire effectivement la réglementation elle me dit ok même si je mets un drone SPV en l'air je vais avoir de périmètre de sécurité ben en tant qu'avec un peu d'expérience je vais peut-être me dire effectivement là mon vol va être risqué est-ce que je le fais quand même ou est-ce que je vais faire en sorte d'avoir un espace de vol beaucoup plus large et alors que je vais faire respecter etc donc ça va être un peu du bon sens et en termes de pilotage et bien il faut rester sur le fait que la réglementation est très basée sur sur l'appréciation du télépilote et sur le bon sens du télépilote en fait on vous fait vraiment confiance une fois que vous avez passé votre examen vous êtes professionnel ils vous font confiance en se disant ben voilà vous avez passé le truc vous connaissez les règles vous allez les appliquer ça c'est quelque chose à garder en tête super j'ai une question pour morgane est ce que la formation fpv du cfad s'adapte au niveau du pilotage des élèves c'est à dire s'ils ont déjà piloté avant est ce que la formation va s'adapter ou non alors le prérequis de cette formation c'est quand même que vous ayez déjà une base en pilotage parce que apprendre à voler en fpv est passé de des premières images de simulateurs là vous avez vu sur le début du webinaire ce que stéphane fait maintenant ou ce que moi je fais maintenant ça se fait pas en une semaine quoi donc on part vraiment du principe que vous avez déjà une base en pilotage que ce soit en fpv ou au moins en drone classique vous savez manier déjà un drone dji par exemple qui vole à moitié tout seul si vous avez déjà une bonne base bien évidemment la formation va s'adapter je vais pas vous apprendre les mêmes choses entre quelqu'un qui pilote depuis deux semaines et quelqu'un qui pilote déjà depuis trois ans et qui est juste là pour être pro et avoir des petits des petites astuces en plus ça on le fait toujours au cfad c'est aussi ça que les gens aiment bien c'est qu'on essaie quand même d'adapter nos formations et de donner le maximum d'informations possibles sans vous embrouiller quoi donc si on voit que vous êtes à l'aise que vous comprenez bien ben oui on va vous donner beaucoup plus d'infos si on voit que vous galérez un peu on va ralentir un peu le rythme s'il vient vous garder et vous emmener au même stade à la fin ok petite question pour stéphane y'a-t-il une jauge du temps de vol restant lors d'un vol fpv batata tendance des fois tata tata ton voltage de batterie en fait tu sais qu'à partir de temps de voltage de batterie en fonction de en fonction de ton quad etc tu vas rentrer mais oui tu as un timer déjà tes quad quand tu vois l'avec si tu sais qu'ils vont voler tant en fonction de la configuration que toi tu peux mettre des timers et des alertes donc tu as ta radio ou alors il va se mettre à sonner ou comme si ça fait déjà plus de trois minutes trente que tu vois tu sais qu'il faut revenir mais dans tous les cas dans ton dans tes lunettes dans ton masque ou dans tes lunettes tu vois le voltage de ta batterie on connaît tous la tension dominale d'une batterie c'est faux ce que c'est magnifique donc tu sais tu sais à combien tu dois revenir tu vois toi en fonction de ta lipo etc donc donc oui tu as ça après il te dit pas attention et 13 25 secondes de vol non une batterie tu veux la descente plus que sa tension nominale tu vas la niquer ta batterie tu vas avoir des pertes de puissance et jusqu'à ton quad et ben il tombe tu vois donc voilà c'est pas c'est attention c'est à toi de dire ben là maintenant en fonction du voltage il faut que je revienne j'ai 30 secondes pour revenir 20 secondes pour revenir une minute pour revenir tu la joues safe tout le temps mais voilà mais oui bien évidemment tu sais quand tu dois revenir c'est ok super question pour jérémy qui est très intéressante de trop d'fpv qui demande comment on choisit le spotter est ce que ce spotter doit avoir une formation c'est le spotter qui vous choisi à toi tout à fait et c'est pour ces raisons là aussi que la réglementation est là on va pas pouvoir prendre micheline pour pouvoir mettre se mettre à côté avec une radio et dire bon bah micheline tu reprends le drone si j'ai raté mon flip c'est pas possible donc l'objectif c'est vraiment d'avoir deux télépilotes les deux doivent être professionnels donc celui qui a les lunettes sur le crâne et la radio dans les mains qui est en train de piloter n'est pas le responsable du vol à ce moment là c'est celui qui va être à côté qui a le drone à vue avec une deuxième radio pour pouvoir récupérer le drone en cas de difficulté qui sera le responsable de la mission mais dans tous les cas effectivement les deux doivent être télépilote ok alors petite question pour l'organe oui du coup morgane comment les drones fpv on va dire fait maison peut-il peut-il avoir un manuel d'entretien et d'utilisation alors ça c'est des détails qu'on donne en général pendant la formation on essaye de garder les choses un peu un peu secret quand même c'est pour le cfa des mais en gros votre drone à partir où vous l'avez monté à partir non vous l'avez monté avec les mêmes pièces que vous allez le réparer en remplaçant avec exactement les mêmes pièces vous allez pouvoir l'enregistrer sur votre compte en tant que professionnel alpha tango à partir de là moi je vous avoue que j'ai un dossier rempli avec un document excel pour chacun de mes drones sur lequel en fait je liste absolument tout donc j'ai vraiment toutes les pièces s'il se passe quoi que ce soit j'ai mon manuel d'entretien en fait qui est à jour pour tous mes drones depuis le moment où je les ai créés et enregistrés sur mon site d'alpha tango jusqu'à jusqu'à ce que je décide de les mettre à la retraite il ya des il ya beaucoup de réglementation là dessus c'est vrai que c'est un petit peu compliqué le vrai problème c'est qu'on ne peut pas non plus donner toutes les informations d'un coup parce que ce serait limite un webinaire à part mais je vous avoue pendant la formation on fait largement le tour et vous saurez exactement comment ça se font comment ça fonctionne ok encore une question pour jérémy qui est revenu très souvent dans le chat niveau assurance pour le fpv pour une utilisation professionnelle comment ça se passe toujours pareil c'est une question d'homologation de sa machine donc à partir du moment où on est dans un particulier effectivement et des homologations ça va être au bon vouloir de l'assurance ça va être au bon vouloir de l'équipe avec laquelle vous travaillez ça risque de vous coûter un bras dans tous les cas c'est sûr et certain il faut se dire que là on est sur des risques potentiels plus élevés que lorsqu'on est sur un mavic ou sur des machines qui sont préfaites en tout cas qui ont déjà des attestations de conception fixe donc voilà c'est tout ça reste encore pareil difficile aujourd'hui de s'assurer sur des machines comme celle là il y a peu de sociétés d'assurance en tout cas qui vont travailler dans ce domaine déjà parce que c'est très émergent mais ça se trouve il y a des grosses boîtes aujourd'hui qui proposent des assurances en tout cas mais c'est pareil en fonction de votre expérience est ce que vous avez déjà une assurance télé pilote pro avant est ce que vous voulez vous lancer directement c'est un peu comme aujourd'hui les assurances quand on a un a sur sa voiture effectivement qu'on paiera plus cher que si on a dix ans d'expérience qu'on n'a jamais eu d'accident donc ce sera bien sûr au bon vouloir de chaque assurance et d'accord très bien petite question pour stéphane que penses-tu de la fabrication maison de batterie lyon pour gagner en autonomie sur du cinématique question très technique alors moi déjà tu me passe une pile à j'arrive à m'exploser la gueule avec pas c'est bon dans ce domaine moi je prends pas le risque de faire ça ou d'avoir des batteries c'est très important la batterie 1 sur un quad c'est ce qui est très dangereux aussi parce que ça peut péter une batterie une lipo moi j'utilise que de la batterie achetée achetée ou voilà ou avec mes sponsors stock moi j'utilise la de la tattoo par exemple tu vois de la batterie qui font qu'on fait leur preuve je suis pas assez bricolé pour ces trucs là j'ai des potes à moi qu'ils le font à moi c'est un coup je me fais péter la gueule moi j'éviterai ce genre truc parce que je suis pas assez bon là dedans mais 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 je vois là avec ce qu'ils volent et ce qui a fait leur preuve et des trucs sortis d'usine où tu es sûr sur un genre de produits quand même voilà ici c'est des choses qu'il faut que ça soit quand même sécure et safe quand même quand tu prends l'avion ou plein d'autres trucs comme ça on sait jamais mais moi je le fais pas en tout cas c'est arrêté j'ai que des lipo chez tatou je vole avec ça c'est tout qu'en fait je suis trop mauvais là dedans pour dire ah ouais non du tout parce que je me ferais péter la gueule ok non moi je veux pas tout aussi un tatou c'est vraiment la marque qui a fait ses preuves enfin je veux dire c'est super safe oui voilà je suis complètement d'accord avec toi les lions en fait je j'ai des amis qui remontent et moi je vais en monter une en 2s pour un petit tous pics donc un tout petit drone pour voler comme ça derrière chez moi sur une petite lion c'est vrai qu'on arrive à 22 minutes de temps de vol avec un petit trois pouces c'est impressionnant maintenant je pense que en tant que professionnel en tout cas je me permettrai jamais d'avoir une batterie que j'ai bidouillé et moi même sur une machine pour aller faire un point je veux dire moi je veux un truc qui soit fiable en fait je veux que mon voltage je sais où il est je sais combien j'ai de temps de vol même si c'est que trois minutes bas tant pis au moins je sais que la batterie elle va tenir le coup et je vais ramener mon drone et je tue personne ok exactement pareil ok donc question pour jérémy maintenant le long range semble-t-il semble illégal alors sauf en s4 c'est une question de sailou rec tout à fait le long range aujourd'hui n'est pas autorisé en france le scénario s1 qui est le scénario le plus limite alors il va falloir faire vraiment la distinction entre loisirs et pro déjà en loisirs on est vraiment limité en termes de distance en tant que télépilote pro on va avoir donc 200 mètres pour le s1 on va avoir 1000 mètres pour du s2 donc là c'est un scénario très particulier aussi le s3 en ville 100 mètres et le s4 distance illimitée donc là c'est ce qu'on peut avoir le long range pour pouvoir faire du s4 en tant que télépilote professionnel il faut attester d'avoir 50 heures de vol en tant que commandant de bord donc il faut déjà avoir été pilote d'avion et beaucoup plus difficile d'accès aujourd'hui comme scénario donc dans tous les cas si on veut utiliser le drone fpv en tant que professionnel ce sera que dans un scénario particulier et à des distances beaucoup plus courtes que selon grande aujourd'hui qui est complètement impossible en tout cas ok très bien et encore une question pour stéphane est ce que tu ne te est ce que tu ne t'es pas senti bloqué par la réglementation française pour ta vidéo de saint etienne je suppose non ça va en vrai tu sais que 100 m attention il faut se mettre d'accord aussi pour un peu ça va juste être par rapport aux distances etc et voilà quand tu sais que le reste est assuré 100 m d'un point ici a vu en parlant 100 m 100 m donc si t'es pas con tu vas pas faire une ligne de 200 m et enfin tu vois ce que je veux dire tu vas aller là bas tu vas faire ta ligne de 100 m et il a 100 m de toi et 100 m donc tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas comptabiliser tes 200 m grosso modo quand une fois de plus les gars moi je vais très honnête avec vous si tu si si t'es pas con tu peux faire des grandes lignes et avoir l'impression que c'est des grandes lignes si tu gardes ton ton poids à vue tu fais des trucs donc franchement non à c'est déjà énorme moi je parle en scénario s3 c'est déjà énorme de pouvoir voler comme ça tu vois donc en toute sincérité il en fallait pas plus en fait parce que parce que ça suffisait largement et croyez moi que sur une vidéo un petit peu comme ce genre de vidéos là déjà de faire des lignes de entre entre 100 je parle comptabiliser en total entre 100 et 200 m déjà avant de mettre une ligne plaît sur une vidéo qui est à peu près dynamique parce que le fpv ça reste dynamique à mettre une ligne déjà de 200 m faut savoir la place et faut savoir faire du bon ramping vidéo des changements de vitesse et tout ça fait vite des plans qui sont très longs si tu veux que ça soit dynamique donc tu dépasses pas donc ça suffit largement donc c'est pour ça qu'au niveau des réglementations et ses contraintes on va dire je n'ai pas vu passer et est pareil encore une fois de plus au niveau de ta hauteur de vol à ça commence à faire du choix quand tu filmes avec une gopro même à 100 m avec un champ avec un avec un gros et fauvet tu as l'impression que tu es à 3 400 mètres mais c'est ta vie de la sensation de hauteur tu vois donc ça suffit largement mais vraiment tu vois donc si c'était ça la question mais clairement les 150 m en fait on les sent pas enfin on les sent pas on les atteint quasiment jamais en fpv parce que moi je dépasse rarement les 50 60 mètres quoi après ça dépend de ce qu'on est en train de voir 8 900 m t'es tranquille au moins personne t'emmerde non mais un peu mais non mais je parlais des 200 m en ville je sais pas si on se rend compte aujourd'hui que pour voler et faire ses 200 m de distance il faut que toute la zone soit exclue de tiers donc c'est ça la zone va être en plus gérée en fonction de la vitesse et la hauteur du quad donc on se retrouve à avoir des distances potentielles à sécuriser qui sont extrêmement large et c'est quasiment impossible aujourd'hui à part avec le confinement et c'est grâce à ça que tu as fait tes vols en ville mais aujourd'hui on va me demander moi un mec il va me dire ouais j'aimerais un vol fpv en ville de celle de l'axe je sais pas quoi je vais dire écoutez il va falloir sécuriser 300 m de la ville et bloquer 300 m de ville ça va être un délire total donc effectivement c'est très compliqué en termes de sécurité pour pouvoir faire ce genre de choses très bien donc il n'y a plus de questions je répète à tous ceux qui nous regardent que sur facebook et youtube il ya le lien qui est diffusé dans le chat pour le jeu concours et bien sûr ça sera diffusé également dans la description de chaque vidéo voilà j'ai terminé ça marche alors merci à tous en tout cas d'avoir regardé le webinaire avec nous merci pour toutes ces questions super intéressante surtout combat forcément des fonds rate des choses on peut en expliquer un peu plus grâce à vous un énorme merci à jordan qui s'est occupé de notre chat aujourd'hui donc qui a répondu un peu aux gens qui nous a donné les questions à la fin gros merci à jérémy notre pro de la de la réglementation et du théorique mon spotter en fpv enfin un mec sans qui en fait je serai juste pas là voilà c'est même grâce à lui que je suis là au cfa des donc un gros gros merci à jérémy même formé à devenir pro voilà c'est moi si je dois quelque chose à quelqu'un c'est bien à lui et un encore plus gros merci à notre invité monsieur stéphane couchoux vidéaste de génie encore une fois mec que j'adore et merci merci énormément c'était vraiment sûr que le plaisir franchement merci à vous de m'avoir de m'avoir invité parce que c'est cool d'en parler quoi tu vois et puis ben j'espère que j'ai répondu aussi à pas mal de questions en tout cas si ça refaire ça sera avec grand plaisir et pourquoi pas des petits projets en commun ça peut être sympa aussi bah franchement faut pas hésiter ça me ferait bien plaisir aussi on se retrouve quant à nous le 29 donc mercredi là qui arrive pour un webinaire spécial cinegoop avec les volants de l'intérieur je vous dis encore une fois merci à tous merci de nous avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du cfa d pour ne pas rater aucun des webinaires encore une fois merci à toute l'équipe chris à la régie jérémy jordan monsieur stéphane couchoux et moi même on vous dit à bientôt salut gros bisous sur mon corps en live et j'aime bien finir pendant encore en live bisous 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 j'ai pas le droit de dire des conneries gros bisous je vous aime un je fais des formations payantes moi sur ma chaîne youtube c'est jamais s'ils sont encore en live que le